Et je relance un deuxième enregistrement Est-ce qu'elle est bien réglée ? Comme ça on n'aura pas les blagues de cul avant Moufette, il y a du monde de chez Moufette là Ah bah c'est bien Pour une fois que vous avez un streamer de gauche Qui dit qu'il est là C'est bien, c'est beau Merci Moufette Bon alors bonsoir Moufette, je te laisse te présenter Je regarde pour la caméra, tac, pour que ce soit bien réglé Voilà, tac, et je te laisse te présenter Alors moi j'ai dit vulgairement Parce qu'après on me posait des questions dans le chat Je vais pas parler à sa place Donc moi j'ai dit dessinatrice, streameuse Validée par la gauche knock-up On pourrait dire façon de parler Alors j'ai dit peut-être, mais on en parlera Peut-être proche aussi de tout ce qui est courant indigéniste Et tout Et du coup très concerné par tout ce qui est transidentité Peut-être concerné par la transidentité Et après on m'a demandé Ah bon elle est trans et tout, alors j'ai dit je ne sais pas Je veux pas vous dire à 100% je suis sûr Me semble-t-il que je crois que oui Mais après je veux pas dire de bêtises donc je te laisse t'exprimer sur le sujet Parce que ça se trouve j'ai dit une connerie Seulement à 80% Je prends les hormones mais je coupe le cachet en petits morceaux Et je prends que 4 morceaux du cachet sur 5 D'accord Je t'embête Je te taquine Bien sûr que je suis trans bordel C'est pour ça que je viens de parler de transidentité Mais au cas où J'étais pas sûr à 3000% Je me suis dit il me semble bien Donc après on m'a dit t'es sûr Je fais bah sûr j'ai pas été vérifié Mais il me semble que oui Et alors du coup comment tu Quel est ton parcours T'es dessinatrice Comment t'arrives sur Twitch Et quel est ton sujet sur Twitch Primordial on va dire Que tu évoques le plus Et ensuite on continue Ah le sujet que j'évoque le plus Non je sais pas Moi je parle d'actu Mais je parle des BD que je fais Et des dramas qu'elle suscite Quand j'en fais Parce que là j'en avais pas fait pendant un mois Et tout Mais là je m'y remets J'en ai refait une Voilà qui a suscité son drama Son petit drama Alors c'est quoi Vas-y Ouais Vas-y vas-y Je suis allé se continuer Et sinon ouais Comment j'ai commencé Bah moi j'étais en fac de gauchiste d'art Je me faisais chier et tout ça Donc je matais des streams Chez moi Je matais beaucoup d'Anieraz Ouissam en premier lieu Moi je suis arrivé par Ouissam Parce que j'avais un pote très antiraciste Qui m'a un peu mis dans le chemin De à l'époque la colonie Qui était un lieu dit Où Ouissam et ses amis allaient Et puis boum Faisaient des conférences Et puis Ouissam par la suite Et j'ai commencé par faire une BD A propos d'une vidéo de Ouissam Ça a plu Et finalement De partage en partage Je me suis dit Oh en fait j'ai un certain pouvoir Si je peux commencer à faire des BD Alors au début ce que je faisais C'est que je reprenais pas mal Les propos aussi Des streamers Parce que je les illustrais C'était une manière de les illustrer Et puis il y a eu la campagne présidentielle Ça tombait à pic en fait Et via campagne présidentielle Plein de BD Les BD marchent très très bien Et donc ouais J'ai une grosse visibilité Donc quand j'ai commencé le stream Direct j'ai des gens qui m'ont raid Qui sont venus et tout ça Voilà en gros je suis Une J'essaye d'être Charlie Hebdo Mais bien D'accord Pour toi Moins islamophobe Etc Parce que là je vous montre un petit peu Donc les dessins Alors c'est vrai qu'il y a un côté très Une belle patte graphique Pour l'idée Et du coup Il y a de la satire Etc Et alors pourquoi tu suscites Donc du drama Qu'est-ce qui fait que tu suscites Autant de drama Ah mais parce que j'y vais Enfin Plus Plus grand monde dans le dessin politique Il va aussi violemment Enfin j'y vais violemment quand même Bon voilà J'essaie de retrouver une violence Mais en fait moi j'ai tout J'ai tout un questionnement Sur la violence à gauche Pourquoi la gauche a cessé De s'autoriser la violence Qu'est-ce qui s'est passé en fait Pour que d'un coup Alors on peut retracer On peut dire Bourdieu Qui a dit arrêtez d'aller sur les plateaux Ça ne sert à rien Il y a eu plein de choses comme ça Ah alors Petit bug Comme avec Dany j'ai l'impression Alors Moufet Est-ce que tu es là ? Ouais t'es là Internet a eu Une certaine hégémonie aussi Vas-y Et donc Et qui a un peu banni cette violence C'est-à-dire il faut rien dire de problématique Il faut pas être confus Le bon terme Le bon mot Sinon ça dégage Le cancel et tout ça Et moi Moi j'arrive Et je fais des trucs Qui sont plutôt assez crus Et pourquoi ça marche Mais aussi pourquoi ça marche Pour plein de personnes Pour Cron qui est dans le chat Pour Dany Raze Voilà C'est aussi parce que On réhabilite aussi Une forme de discours plus violent Et c'est aussi un truc Qui vient des LGBT A la base des milieux Un peu plus marginaux LGBT queer C'est à galère un peu plus quoi Parce que Oui un peu plus de la rue Etc Un peu plus révolutionnaire Lesbienne limisande aussi Enfin moi j'avais vu ça Dans des groupuscules Un peu comme ça aussi Qui étaient assez radicaux On va dire Ouais ouais Après Comment dire Il y a Le tone policing Chez les LGBT C'est quand même un truc Qui est quand même assez bourgeois Parce que bah Les LGBT Il y en a partout Donc le côté tone policing C'est-à-dire Il faut éviter de dire les choses Faut pas se brusquer Tout ça C'est vrai que quand on vient D'un milieu plus prolo En étant LGBT Bah voilà C'est comment dire On parle comme des prolos C'est ça Voilà On parle comme des prolos Mais LGBT Donc voilà Et donc moi je viens Remets ta caméra Parce que ça a sauté Vu que ta connexion Ça a sauté ma caméra Ouais ça a fait comme avec Dany l'autre fois Des fois ça bug Donc je te laisse remettre Ta caméra Je suis désolé Là dessus c'est un peu chiant Le polissage de ton Voilà oui Ah oui Excusez C'est bon hein C'est basé On en parle tranquille Calmez-vous No cap Voilà J'essaie d'avoir des expressions Que vous ne connaîtrez pas Mais elle va les traduire aussi Donc ne vous inquiétez pas Donc la réappropriation De la violence Donc pour toi C'est vraiment une nécessité Pour la lutte De la gauche actuelle Ouais parce que L'extrême droite A gagné une certaine Bataille culturelle Là dedans en fait Depuis Si on retrace le truc On pourrait dire Depuis L'alt-right Les populus Un truc comme ça Les démarches Qui ont été d'aller Dans les universités De faire De faire C'était des pronoms Sur des sujets très précis L'avortement Les LGBT Et tout ça Et en fait Ça fait une galerie d'images Ça c'est Je parle de la bataille internet Les néo-réactionnaires C'est quelque chose Qui existe depuis les années 80 Après ça Depuis Les années 2000 Néoconservateurs Depuis les années 2001 Avec tout ce qui s'est passé Déjà avec les attentats terroristes Et ensuite toute l'arrivée Grande vague de complotisme 2010 2012 On a eu des grandes vagues De l'alt-right En fait C'est à dire qu'en gros L'alt-right Vous ne la voyez pas Spécialement en France Avant 2010 2012 Et il y a des influences Qui commencent à se faire sentir Au début Nous on a du Soral Mais après surtout On a du Raptor Dissident Par exemple Qui lui est vraiment Une sorte de Poufouri De la culture Trait américaine Fort Shale C'est ça en fait Soral On est encore Dans le discours Le facecam discours En fait C'est pas la même esthétique L'esthétique dont je parle Sur internet Celle qui a vraiment gagné C'est avec le Gamergate Notamment C'est à dire que Boum C'est arrivé Et en fait C'est une technique C'est à dire On a un répertoire d'images D'embrouilles De gauchistes Qui pètent des câbles Et tout ça Et on en fait des compiles Des trucs comme ça Sur Youtube Ça a très très bien marché Genre en mode Les LGBT c'est quoi T'as des femmes Qui font Comme ça Donc ça Ça a très très bien marché Sur internet Et sur toute une génération De gamers et tout aussi De petits gamers là Et arrive en France Par le biais de Raptor Mais après Y'a la Pentaquin Après y'a Valec Qui prend la même esthétique Qui s'y inscrit Puisque Valec Elle était pas là Etait pas là dedans A la base aussi Bref Y'a ce truc là Qui débarque en France Et ça marche en fait Pourquoi ça marche ? Parce que C'est bien pensé En fait Faut le dire C'est bien pensé Leur médium C'est drôle C'est assez addictif aussi On pourrait dire C'est vrai que moi Je regardais Raptor De manière fascinée Et je l'ai montré à mes potes Clairement c'était ça quoi Même si les gars Comprenaient pas ce qu'ils voyaient C'est un peu choquant T'es un peu sidéré Donc tu regardes en fait Enfin t'es happé quoi Et moi à l'époque Où y'avait Valec Enfin je veux dire Les vannes Sur les trans et tout J'étais en mode Comme ça Mais je regardais Je pouvais rire à des moments Parce que ça marche en fait Et le truc c'est Pourquoi après les gauchistes Ils sont là en mode Oh non faut pas faire pareil Et tout Non D'où la violence de gauche N'a pas existé en fait D'où nous ne sommes pas capables De renverser aussi le truc Au bout d'un moment Et de proposer la même chose Alors moi je le fais pas C'est pas vraiment les mêmes codes Mais dans le fond Il y a cette idée là En fait C'est qu'on arrive Et on met nos gros sabots Et en fait On veut les mettre dans la position De ce qui reproche A la gauche à la base C'est à dire Essayer de devenir un peu Soit des esthéticiens En mode Oui non Mais du coup Il faut expliquer les arguments Et tout ça Alors que c'est exactement Pas leur esthétique à la base Si on suit le courant dissident De débattre et tout ça Mais ça c'est aussi Un gros mis shot Qu'ils ont fait avec Zemmour Parce qu'avec Zemmour Ils ont dû montrer leur tête Et il y a plein de militants Qui se sont dit Ah ouais on va militer Et puis en fait Il n'y avait plus le côté anonymat Il n'y avait plus le côté Niche De la culture un peu dissidente Là d'un coup Il se voulait J'ai monique La France c'est un nain Il voulait faire du discours Mais en fait Désolé hein Les droits d'art Mais le camp des idées C'est pas vous en fait Donc le camp de la stratégie culturelle Pour influencer les petits gamers Et tout ça Ça marche Mais le camp de la culture Bon Aujourd'hui Aujourd'hui ils ont quand même Enfin si on veut être honnête Aujourd'hui ce que tu disais tout à l'heure C'est à l'époque Les droits d'art C'est vrai qu'ils ne s'ouvraient pas spécialement Au débat Ils n'avaient pas besoin de le faire Aujourd'hui ils le font Aujourd'hui c'est eux qui vont débattre C'est eux qui acceptent d'aller au crayon C'est eux qui acceptent d'aller machin Chez les rois noirs Rien et tout Etant incertain De gauche qui osent le faire Mais timidement Parce que de la peur du cancel En fait du propre camp Moi quand j'ai reçu un journaliste Et que des antifas lui demandent D'enlever la vidéo Parce qu'il est avec un antifa Black bloc Chez moi Et parce que en fait La veille Il a parlé aussi d'émission Il avait fait une bêtise et tout Bon bah C'est quand même problématique Et c'est vrai que tu te dis C'est une sorte de Alors en fait C'est pas l'interdiction de la violence Je dirais c'est juste que la violence Doit être faite par les activistes Et les autres n'ont pas le droit De l'exprimer spécifiquement Parce que Voilà Et au delà de ça La droite a réussi à se saisir De la violence à l'époque peut-être Mais surtout Ils se sont saisis du débat Au point d'aller faire le débat Eux de le demander en fait De carrément maintenant Faire l'injonction au débat Comme le fait Papacito etc On en est arrivé là C'est à dire que Les gens ne veulent pas Même moi j'ai essayé de proposer D'ailleurs à certains Peut-être à te débattre Avec Papacito à Livre Noir Pour le faire quoi Parce que ça devient nécessaire Et pourquoi on le ferait En fait la question Pourquoi on le ferait Pourquoi moi j'irais Par exemple si on me proposait Pourquoi j'irais débattre Avec Papacito Quand je peux dessiner sa grosse tronche Et le caricaturer Ah mais pas toi Je pense pas que ce soit ton rôle A toi par exemple Non non mais c'est pas ça Je pense qu'il y a le rôle De quelqu'un sûrement De pouvoir aller débattre Avec les gens Parce que les gens ont besoin De le voir en fait Je sais pas comment expliquer ça Symboliquement C'est important Même si ça peut par exemple Regarde Louis Boyard Quand il le fait Tout le monde clape des mains A gauche en tous les cas Et à droite Ils vont dire T'as vu Corde fragile C'est comme ça Et parce qu'en vrai Il y va en fait Et ça il le respecte A droite aussi Ouais bah après Bon est-ce que Est-ce que ça a été Leur démarche dès le début Non en fait Là pourquoi ils vont Vers cette démarche là Je ne sais pas Mais nous on va en profiter Parce qu'ils entrent Exactement dans le domaine De ce qui De ce qui à la base Méprise Ca veut dire qu'à la base Leur discours c'est L'université La gauche Les grands discours On vous méprise On vous prend pour des cons Les grands mots Le name dropping Des choses comme ça Aujourd'hui ils en sont Plus là Là ils essayent De se faire une culture Ca achète des trucs Sur l'histoire de France A terre de France Ca essaye de se faire Une culture Mais désolé Ce n'est pas le camp des idées Ce n'est pas le camp du concept En fait Donc vous n'avez pas Les concepts pour penser On va vous écraser Donc à quoi bon En fait On peut avoir une hégémonie culturelle Pour vous faire chier En fait Pour reprendre du terrain Pour toi ce serait qui Les grands penseurs Alors on est un peu sur De la débat politique Mais du coup ce serait quoi Les grands penseurs politiques De gauche actuelle Et De gauche Philosophe Ou qu'importe Et de droite Pour toi il n'y en aurait pas Spécialement aujourd'hui Du coup Bah des penseurs de droite Ils sont quand même médiocres Non j'en verrais presque pas Je ne sais pas Tu pourrais m'en citer Comme ça Bah je ne sais pas Après de gauche J'en ai un là par exemple Qui va venir en tête De droite Il y en a quelques-uns Après plus des anciens En vrai là Actuel c'est un peu compliqué Si tu as Boc Coté Qui essaye de faire des trucs Même si je n'ai pas lu Ces trucs Non je ne pensais pas A Bégo de Lordon Même pas Moi je pensais à Zizek Je pensais à d'autres trucs Mais Regarde C'est ça qui est intéressant C'est que En fait Non Je dis Je suis d'accord Il y a Il y a une pensée politique Qui à la base Est de gauche Et qui droitise Mais C'est ce qu'on a appelé Les Charles C'est à dire que Les rouges bruns Ont une pensée Ont des idées Ils sont plus difficiles A combattre Parce que Effectivement Ils ont Mishia Ils ont Kluskar Ils ont des choses Sur lesquelles se baser Et donc Intellectuellement C'est vrai que c'est Peut-être plus difficile Pour la gauche aussi Parce que là Il y a challenge Mais Mais c'est pour ça Justement que Certains droitards Ont fini Charles Parce qu'ils se sont bien rendus compte Qu'il y avait quand même Un certain puits Un certain puits intellectuel Donc Ils ont fait un compromis Aussi Les Charles Bon C'est une sorte aussi De droitisation de gauchistes Mais c'est une sorte de gauchisation De droitard Aussi Donc faut le voir comme ça Sur le terrain des idées Sur le terrain de la complexité Je suis d'accord En gros Toi tu veux regarder ça De manière nuancée Ok Je laisse continuer Et ce qui se passe Encore plus C'est que Il y a une nouvelle sphère S.O.A.E. Parce que Je les aime beaucoup Qui du coup Part des Charles Et à la base Pour certains Part des Charles Et d'un coup S'intéressent au postmodernisme On appelle ça La fucaldosphère La fucaldosphère Je les connais pas D'accord Les fucaldiens Je les connais pas Je connais Foucault Mais je veux dire Ok Ouais c'est ça C'est les gens En fait Qui se sont dit Mais pourquoi On doit mettre à la poubelle Les penseurs comme Deleuze Comme Foucault Comme Derrida Et tout ça Tout ce courant là Ils s'y sont intéressés Et donc d'un coup Ils ont évolué A nouveau vers ça Et progressivement aussi Bah ils viennent vers nous Ouais mais après C'est vrai qu'il y en a Qui me citent Moras Alors voilà C'est ce que j'allais dire C'est les vieux penseurs De droite Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Aujourd'hui Moi je pense qu'à droite Comme à gauche Il n'y a plus de penseurs Actuellement là De vrais gens Qui pensent à la politique Concrètement Etc Qui arrivent à s'exprimer D'ailleurs médiatiquement aussi Alors après il y en a sûrement Quand je te cite Zizek Les gens ils connaissent pas forcément Mais c'est un philosophe Il est pas français à la base Il parle très bien français Mais voilà il est pas français Donc voilà Il y a des philosophes Mais Ou des penseurs Mais c'est compliqué Et on les connait pas La plupart du temps C'est difficile Donc faut entendre ça Et c'est vrai que Michéa etc Bon c'est des choses Qui ressortent beaucoup Après Michéa Et beaucoup contestées Même je pense à droite C'est pas évident Mais ils sont contents de l'avoir Pour parler d'immigration Me semble-t-il Faux Philippe Courcuff Très fort Oui mais je les connais pas tous Excuse-moi Et au Lordon des Vendons Oui Lordon Oui mais Lordon C'est les anciens C'est comme dirait Dany Hara Ils sont chiants Ils sont chiants Tu vois Oui ils sont chiants Tu vois c'est Ils sont chiants Mais il y a des gens Pour les réactualiser Mais regarde par exemple On parle de femmes trans Contrapoints aux Etats-Unis Oui Contrapoints Très bien Très bien Très moderne aussi Parce que La démarche Houria Ouais alors Houria Bah tiens on peut en parler Tiens très bien Hier moi j'en ai parlé Pour moi je suis moins choqué Je suis moins Alors comme je l'ai dit Je suis moins choqué Par les propos du Nouria A la limite Même s'il y a quelques propos Qui peuvent me poser des questions Et comme je l'ai dit hier Par exemple sur les questions Même de tout ce qui est Homosexualité LGBTisme etc Salut Greg aussi Et derrière Par contre je suis plus choqué Comme je l'avais dit Justement dans le réact Que j'avais vu avec Krone Même peut-être avec toi aussi Je crois que vous en parliez Dans une émission Non mais tu sais Non toi je t'avais vu Avec le drama Avec Dany T'as raison C'était le drama Par rapport à Dany et Mulch Où t'étais plus posé Et c'est vrai que je trouve Qu'il y a une sorte de manque De pédagogie Chez les gens Qui ont accepté ce discours Qui en sont très proches Depuis peu sûrement J'imagine Ca fait pas Je pense 15 ans Alors qu'Urria Comme je dis Ca fait depuis 2005 Qu'elle est là Enfin à un moment donné C'est quelqu'un qui connait son discours Et c'est ce qu'il y a dit Je veux dire Si elle veut faire de la provocation Je pense qu'il y a quand même Une certaine volonté de le faire Dans ce cas là Elle est pas débile Quand elle veut le faire Par contre Quand il y a des Wissam Et tout Je me pose la question de savoir Alors Wissam c'est encore différent Pareil c'est un proche Quand même de Durya Il est là-bas depuis très longtemps aussi Donc il a écrit pas mal de Comment dire D'articles etc Donc c'est pareil Je pense qu'il sait aussi Ce qu'il veut faire Moi comme je l'ai dit Ils viennent sur Twitch Pour choper aussi un nouveau public C'est logique Et il y a une sorte d'association Par le biais de Daniera Ce qui fait qu'il y a une sorte de validation Du milieu LGBT queer etc Et du coup c'est vrai C'est une sorte de mélange un peu étrange Alors je te laisse parler un peu Durya Et de qu'est-ce que tu penses Donc de son discours Et comment tu te sens proche Ou non A quel point Voilà etc Vas-y En fait la question c'est quoi C'est pourquoi il y a une incointance Entre LGBT et des coloniaux C'est ça ? Bah tu pourras y répondre aussi Mais c'est pas Voilà c'est une des questions Après pour moi C'est pas forcément une question Qui se pose à la base C'est plus par rapport après A ce qu'elle développe derrière Qui va me poser des questions Sur du coup l'association Dans l'idée Mais à la base ça me choque pas De dire voilà On s'associe Dans l'idée c'est pas Y'a pas de problème Ah ouais Bah déjà parce qu'il y a des LGBT noirs et arabes Ah ça je suis Donc ça s'entre quoi Si tu vois la question des coloniales Et LGBT Elle est liée Ensuite Parce que la marginalité Nous ramène aussi à Je veux dire C'est aussi Quelque chose Qu'on fait de nous Nos adversaires Je veux dire Quand les sujets Sur lesquels alternent Alors même si Zemmour par exemple Se sert beaucoup Des arabes et des noirs Dans son discours De l'immigration Et que de temps en temps Ça alterne un peu Sur les enfants Les LGBT Le conditionnement Ou je ne sais pas quoi Enfin je veux dire Ils nous ont mis ensemble Je veux dire C'est aussi le contexte Qui nous a mis ensemble Qui a fait qu'on s'est intéressé aux autres Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse En fait c'est toujours comme ça aussi Que ça fonctionne C'est qu'on voit les paniques morales De la droite Et de l'extrême droite On se demande Bah du coup Comment on peut répondre à ça Pas vraiment pour essayer De leur répondre à eux Mais comment on peut répondre A ces angoisses là Parce qu'elles sont plutôt Générales en fait Les paniques morales Comme le woke Ça traduit quelque chose de réel Dans le fond de la société Enfin de ce que peut croire la société Par rapport à des représentations Qu'elle se fait De certains types de populations C'est ça que tu veux dire Oui c'est ça Puis du coup On est amené à creuser Et tout ça Et puis on a des pistes Des pistes ouvertes Et là La piste qui était plutôt ouverte Ça a été à partir de Daniel Raze Qui s'entendait bien avec Wissam Puis Auréa qui est arrivé Moi je me suis intéressé A partir de là aussi Après j'avais déjà Quelques bases comme Fanon Moi Fanon Que j'aime beaucoup Qui m'ont permis De rentrer plus facilement Aussi là dedans Et pour toi Parce que tout à l'heure On parlait de Soral Après peut-être Que c'est un raccourci Justement que je vais faire Mais t'as pas l'impression Quand même que dans le discours D'Uria Moi c'est peut-être pour ça aussi Que je suis pas choqué Comme disait Greg C'est vrai C'est dans le sens où Moi j'ai entendu Soral Moi j'ai pas jamais été pro De ces idées Mais quand t'as entendu Nouria T'as un Soral light Tu vois ce que je veux dire C'était une sorte de Soral light Avec une pensée un peu plus Acceptable Parce que bah voilà C'est pas antisémite C'est pas aussi outrancier Insultant C'est pas de la punchline De la même manière Mais par contre Dans le fond De l'association De l'alliance Des barbares Contre des barbares Et des beaufs Avec le côté en plus L'empire Qui est contre nous Et tout Après le côté décolonial Ça pose quand même Des questions Derrière Pour Prince Jean Elle surfe pas Sur les paniques morales Antisémites Ou rien ? Non mais elle peut Surfer sur d'autres paniques morales La panique La panique Alors morale La façon de parler Est-ce que c'est une panique morale ? Par exemple des flics Qui seraient tous racistes D'un système totalement raciste Etc Oppresseurs Colonial Qui s'exprime encore Etc Etc C'est un sous-entendu Qui reste là en fait Pour voir l'idée La police La police C'est plutôt raciste D'accord Et C'est donc Elle est raciste Moi j'ai un pote Qui est mort Tuée par la police Donc c'est pas à moi Que je vous reste des ballards Oui la police est raciste Oui mais moi j'ai déjà été arrêté Plusieurs fois J'ai déjà été arrêté Plusieurs fois Par exemple Moi clairement Dans mon cas personnel J'ai jamais considéré Que c'était par racisme Alors que j'ai une tête d'arabe C'est parce que J'étais dans des milieux Qui font que Malheureusement T'es confronté Autant à la police Qu'à des trucs très complexes Ah mais c'est une question C'est une question d'institution C'est aussi Regarde Je peux te donner La situation de mon pote Mon pote qui est mort Appé par un train Parce que Il essayait de fuir la police Et dans les médias C'est raconté en mode Bah voilà Ils ont couru Un peu Zia Débouna et tout ça En fait Généralement les flics C'est la même brigade Qui va toujours dans le même quartier Qui t'appelle par ton nom de famille Et auquel t'as déjà eu affaire Dans des rapports un peu violents Ils t'ont mis des balayettes Et tout Et t'as peur qu'ils t'envoient au poste Parce que quand tu fuis la police C'est pas la police que tu fuis C'est la honte que tu vas donner A ta famille Aussi Ça c'est un des trucs Que les gens comprennent pas C'est à dire que Se faire emmener au poste Et puis ensuite T'as les darons qui appellent Dire bah t'es où Voilà Voilà Y'a aussi ça Qui fait courir C'est qu'on a pas envie De décevoir ses proches aussi C'est ça aussi qui compte Après Donc Voilà Il est mort de ce truc là Mais surtout Faut se rendre compte que Par exemple L'institution policière Vu qu'il y avait pas de témoin Elle a essayé de cacher La présence de la police Et elle a révélé Que la police était présente Seulement Quand Des Comment dire Des jeunes Qui étaient dans l'accident Se sont réveillés du coma Et ont survécu Sur les 4 Y'en a 2 qui en sont morts Les 2 autres ont survécu Mais la police C'était pas sûr Qu'ils survivent en fait Donc Ils ont dissimulé le truc Juste à se dire Ah bah mince Ils se sont réveillés Donc voilà Donc déjà Y'a ce truc là Les darons Elles se sont dit Mais c'est pas possible On nous cache un truc Donc Y'a même le comité Adama Qui était venu Dans ma ville Et tout Pour les soutenir Et tout ça Et Pour te donner Un exemple De à quel point Y'a un problème Quand même L'enquête policière A été confiée Au commissariat Dont viennent les policiers Voilà Est-ce que tu penses pas Qu'il y a un problème Aussi Ouais mais au niveau Il y a des problèmes Bien sûr que oui Mais Est-ce que ça fait Enfin comment dire Je peux entendre Ce que t'es en train de dire Et sur la mort de ton ami Voilà Je trouve ça Lamentable et dramatique Mais est-ce que c'est par racisme Que Tu vois ce que je dis Est-ce que c'est un meurtre raciste Ou c'est plutôt Un meurtre dû justement Au fonctionnement De l'institution policière Comment Voilà De mettre toujours les mêmes flics Dans le même quartier De la police de proximité Voilà De mettre des bacs peut-être Qui interviennent de manière Extrêmement radicale Parce que c'est la rue Donc ils ont le droit De se comporter comme la rue Parce qu'il faut répondre De la même manière Est-ce que c'est pas plutôt ça Plutôt que de dire juste Elle est raciste Tu vois ce que je veux dire Enfin Alors C'est Le problème de racisme Enfin je veux dire Si tu dis l'institution C'est un problème De système d'institution Bah oui Le racisme est systémique Donc c'est aussi un problème Enfin je veux dire Le problème d'institution De la police C'est pas seulement le racisme J'ai pas dit que la police N'est que raciste Je peux aussi te dire Que la police Elle pose beaucoup de problèmes Quand tu dois porter plainte pour viol Je peux te dire Qu'il y a aussi des problèmes Pour quand t'es LGBT Justement Moi j'ai peur de La police Je la crains un peu Parce que j'ai pas envie De me taper des réflexions Si je me fais arrêter Que je dois montrer ma carte D'identité tu vois Donc voilà Il y a plein d'autres problèmes Mais là en l'occurrence Pour cette situation là Puis vu qu'on parlait de rien Oui Moi je parle de racisme systémique Et le racisme systémique Je peux te l'expliquer Comment on peut résumer Globalement ce qu'est Ce qu'est un systémisme Déjà c'est Les institutions Qui sont racistes Les événements individuels Qui sont potentiellement racistes Donc une agression Dans la rue et tout ça Et l'histoire Qui te ramène aussi Au fait que c'est déjà Le cas par le passé Donc en fait le système C'est à dire qu'on s'est aussi Construit historiquement Que nos institutions Reflètent ça Et que individuellement C'est diffus dans la société Ça ça crée un systémisme Donc à partir de là Par exemple tu prends Le racisme anti-blanc T'analyses Bah non en fait C'est pas systémique Parce que dans l'histoire Non Parce que dans les individus Peut-être Peut-être que ça arrive Mais est-ce que les institutions Le sont Bah non en fait Il n'y a pas d'institution Full noir Full arabe Où t'es discriminé Donc non Ce n'est pas systémique Voilà D'accord Et donc pour toi Ok Donc la lutte De l'anti-racisme Rejoint celle du progressisme Et du coup pour toi Dans l'idée Qu'est-ce qui vous rallie Le plus Parce que Moi par exemple Le truc qui m'avait choqué Vu que tu voulais parler de rien Le truc qui m'avait choqué C'était le propos Qu'elle a du coup En disant Voilà Pour nous c'est comme De la pornographie Et tout Alors après Mais je suis venu d'ailleurs Apporter aussi Un complément à ça En disant Voilà Ce qui est vrai Pour certaines personnes Dans leur culture C'est gênant On va dire De s'embrasser Comme ça Dans la famille Ou devant des proches Mais est-ce que De tenir ce discours Et de dire C'est de la pornographie Et je méprise Ceux qui font ça C'est pas une manière De pérenniser aussi Certains types de comportements Qui pourraient être Un peu discriminants Aussi Peut-être Voir oppressifs Elle dit ça quand ? Dans le débat Dans le débat Avec Danny Eras Du coup Le dernier qui est sorti Sur la chaîne Où elle dit À un moment donné Et je m'épris Ceux qui font ça Mais après Elle le dit pas Forcément méchamment Mais c'est de la manière Dont elle le dit Moi je l'entends Et vraiment elle le dit C'est pas genre Après je peux essayer De le retrouver Si tu veux Mais vraiment Culturellement oui Il y a un truc En fait Le gros problème Qu'il y a avec les LGBT Mais c'est aussi un truc Sur lequel nous On avance Notamment par Cette communication C'est que L'injonction Déjà À être visible Tu vois Genre LGBT Genre Vu que ça va être Une culture Ou des fois À travers La religion Ou les parents Et tout ça Peut-être qu'être LGBT C'est pas forcément Le dire à voix haute Ça y est Ça part en snap Ça part en compte twitter Où je mets les pronoms Et tout ça C'est pas la même culture Et donc Pourquoi on devrait aussi Et c'est la question Qu'on pose à la gauche blanche Avoir cette injonction De Et en plus Il y a une fétichisation Tu vois Le noir ou l'arabe LGBT C'est genre en mode Oh là là Ça existe Parce qu'il y a tout ce fantasme De la violence Qui est désamorcée D'un coup Ça suce des queues Donc du coup Ça va plus t'agresser Dans la rue Voilà C'est un peu l'idée Mais du coup Ouais Qu'est-ce que Par rapport donc Ah on a perdu Putain Les caméras qui débuguent Je te laisse remettre Ta caméra Vas-y moufette Et on va reprendre Tranquillement Vas-y Attends Ça a coupé Ouais ouais Attends je Ça vient juste De décoller la caméra Comme tout à l'heure Je te laisse La remettre Désolé Le son aussi Non le son c'est bon C'est bon Le son est là Il y a une gauche blanche Le son c'était bon Voilà On va aller doucement Calmez-vous C'est pas le procès de moufette Là elle explique un petit peu Et tout Et après on ira sur le reste Donc je te laisse continuer Du coup Vas-y Donc la question c'est Pourquoi cette injonction A la visibilité Pourquoi cette injonction A la pride Et alors la pride Moi par exemple C'est un truc que J'aime bien tu vois Quand je vois des trans Complètement décadents Et tout Ça me fait rigoler Je me dis Ah bah c'est bien Que ça existe un peu quoi Au moins Voilà Moi ça me fait rigoler Même si c'est pas un truc Enfin je veux dire J'irais à la pride Je me foutrais pas Dans des tenues Voilà Chacun fait ce qu'il veut De ce point de vue là Et la question aussi De cette rencontre C'est comment on peut Vivre ensemble Parce que la question c'est ça On va pas non plus dire Aux gens qui font la pride Bah arrêtez Et on va pas non plus dire Aux arabes et noirs Qui ont un problème Avec cette visibilité Blanche aussi Parce que c'est un truc Très occidental D'avoir cette notion Du LGBT De Enfin on va pas imposer ça Aux autres en fait Parce que là C'est une forme aussi De Colonialité Comment vous devriez Gérer vos LGBT Comment vous devriez Vous y prendre Pour vous élever Dans la civilisation A propos des LGBT Parce que nous on sait faire C'est à dire C'est considéré Qu'ils sont une communauté À part Ah bah en fait Pas vraiment à part C'est toujours fluide Pourquoi ? Parce que oui Il y en a qui sont Très à part Et en fait Quand Ouria Elle parle de ça Ouria faut comprendre Qu'elle se fait aussi Avocate Des plus Parfois conservateurs Des indigènes Parce qu'elle représente Elle cherche à représenter A parler au nom des intérêts D'une communauté Les indigènes Donc Là où elle est concise Et là où elle s'éloigne Et c'est ça ce qui nous intéresse aussi De la gauche blanche Un peu morale Et tout ça De ces réflexes là C'est que défendre une communauté C'est pas gicler En dehors A la moindre occasion Celui qui a pas le bon ton Et tout ça Parce que nous On a fait la même chose Avec nos beaufs Avec nos prolos blancs Et tout ça Et aujourd'hui On a aussi ce travail En tout cas je parle pour La gauche blanche Et tout ça De reparler aussi Aux prolos qui vont voter Marine Le Pen Et tout ça Pourquoi ? Parce qu'on les a dégoûtés Notamment par Ce qui a plu A travers l'alt-right Le bail de Ton Policing Le bail de Les universitaires Avec leurs grands mots On nous méprise Et tout ça Et tout ça Voilà Donc Elle se fait avocate D'une communauté Et donc la question De comment on réfléchit A essayer de vivre ensemble C'est que De toute façon Auréa Quand tu lis ses bouquins Et tout Quand elle parle de blanche De blanchité Elle dit je suis blanche Elle dit je suis blanche Mais au sens sociologique C'est à dire Elle habite le bon côté Comme dit Comme dit Souffrance Elle habite le bon côté du continent Mais peut-être pas le bon côté De la périphérie Mais c'est déjà quelque chose Ca veut dire que Les populations qui sont là Arabes ou noirs Immigration Première, deuxième génération J'en sais rien Bref Il y a déjà de la blanchité Les habitudes alimentaires Les goûts musicaux La langue Les expressions Tout ça c'est la culture française Qui infuse Et donc de toute façon Même dans leur gestion De leur identité De leur façon d'être LGBT Tout ça Il y a une fluidité Il y en a qui vont être encore Dans un truc très conservateur Des fois Les mecs qui font crary Aussi la religion En mode Ils font des leçons De religion tout le temps Bref Et t'en as Bah ça glisse un petit peu Tu vois Et c'est pour ça Que tu te retrouves Avec des gens Qui sont musulmans Mais qui vont quand même Au pride Et tout ça Voilà Il y a un mélange Et c'est juste que Ce qui est intéressant C'est vu que Vu qu'on essaye de se parler Avec le milieu décolonial Et le milieu LGBT Le milieu queer C'est aussi pour essayer D'être ok Sur ce spectre De se parler Et tout ça Et puis de projeter Voilà Et un des termes d'URIA Qui est très important pour ça Parce que nous Enfin en tout cas Bon on est une gauche Un peu radicale Je suis certainement pas La plus radicale Parce que je Voilà J'ai pas travaillé assez Pour l'être vraiment Mais Mais comment dire C'est l'amour révolutionnaire C'est que On est en recherche D'une révolution Eux C'est une révolution Nord-Sud Décoloniale Nous C'est peut-être Une révolution Vis-à-vis de L'hétérosexisme Disexisme Des trucs comme ça Bref Je dis les grands mots Les universitaires Vous aurez compris Bref Voilà Il y a l'amour révolutionnaire Aussi qui fait Tout simplement Que les gens Que les gens Ah on a perdu On a perdu une moufette On va la récupérer A l'instant C'est pas possible C'est chiant ça par contre Je sais pas pourquoi Ça fait ça Au pire Juste avant Je me demande Est-ce qu'il faudrait pas Faire une déco-reco Juste avant Au cas où Juste une déco-reco Du salon Juste pour éviter Peut-être que ça re-saute Je vous mets le twitch De moufette En attendant Comme ça vous avez son twitch Vous avez aussi Son twitter Que je vous ai mis Comme ça vous pourrez voir Les créations Les bd Qu'elle fait Donc vous allez voir Un petit peu tout ça Bande dessinée Elle fait des lives aussi Etc Donc ça vous permettra Un petit peu de découvrir Son travail Donc ça c'est Sa chaîne twitch Et son twitter Je te laisse reprendre Sur l'amour révolutionnaire Tu disais Ah non c'était fini Moi je trouve que c'est un concept Qui résume bien aussi ça En fait Moi j'ai fait beaucoup de discours Pour dire sur quel point On essaye de réfléchir ensemble Au vivre ensemble Voilà Mais aussi il y a ce truc D'amour révolutionnaire Tout simplement C'est qu'on réfléchit Au fait qu'on a envie D'autres projets de société On a envie D'améliorer aussi A plus court terme La situation des nôtres De tous Et on se reconnait Là dedans En fait On se sait On se comprend Dans ses affects Vis-à-vis d'un système Dans ses affects Vis-à-vis d'une difficulté de vie Le fait de De s'exprimer Son identité Faire du discours A la marginalité Donc on se sait A travers cet amour révolutionnaire Donc c'est aussi pour ça Qu'on se parle finalement C'est pas La rencontre n'est pas Si surprenante que ça Après elles peuvent surprendre Les petits droits d'art Qui ont des a priori En mode Oh là là Mais c'est pas possible Les arabes Ils arrêtent pas d'agresser Les LGBT Ça ne comprend pas Bah non en fait Alors Monsieur Pollux La première intervention De monsieur Pollux Et après on ira un peu Sur le terme de la transidentité Après Mais Les premières questions Monsieur Pollux Est un gauchiste Considéré comme un droitard Après en même temps Il fait beaucoup de sorties De droitard Donc je peux considérer Que des fois Il serait considéré comme tel Mais C'est un horrible gauchiste Sur le plan matériel Donc vas-y Qu'est-ce que tu voulais dire Mon cher monsieur Pollux Un gauchiste solide C'est ça Non non Je faisais juste Une petite interview Mais Par contre C'est vrai que Tout à l'heure Tu as dit des trucs Par exemple Juste une fois Tu as dit Les droitards On les explose Parce qu'en gros Ils n'ont pas Les éléments de langage Ils n'ont pas En fait Les concepts Les concepts Pour penser que vous avez créé Parce qu'en fait C'est vous qui avez créé Ces concepts Qui au final N'ont pas réellement de sens Quand tu prends la vie D'une autre manière Là vous prenez la vie Avec justement Tout est acquis Alors qu'il y a des gens Qui partent du principe Qu'il y a des choses Qui sont innées Et donc Quand tu opposes En fait des gens comme ça Juste en te disant Tu n'as pas les bons éléments De pensée Donc en fait Tu ne veux pas penser comme moi Donc je n'ai pas à parler comme toi C'est là où est le problème Parce que Quoi qu'on fasse On vit dans le même pays Et on doit s'accommoder Même si On n'a pas les mêmes pensées On doit trouver un moyen De vivre ensemble Et ce n'est pas En interrompant le débat Que justement Tu vas améliorer les choses Toi tout ce que tu fais Tu dis En fait je me cache Derrière mes petits dessins En caricaturant Papacito C'est bien Mais derrière en fait Ce n'est pas vraiment du courage Ce n'est pas vraiment du courage C'est déjà pas mal Moi personnellement Je m'en prends dans la gueule Parce que parfois J'ai le courage De dire certaines choses Tu vas activer ta caméra ou pas ? Bah Ça serait déjà un certain poids Tu vois Mais si tu veux Monde ta gueule Monsieur Pellex Déjà que tu as donné ton numéro A eu quand Maintenant tu montres ta tronche Allez hop Boum Bim bam boum C'est bien C'est un live interactif Non mais Il n'y a pas problème Mais C'est pas pour de la weed C'est pour mettre des lézards C'est pour mettre des lézards Et c'est vraiment pas C'est vraiment pas l'idéal Mais il n'y a pas de soucis Non mais c'est pas grave C'est mieux Moi je trouve aussi Bah je te le dis Je te trigger un peu En disant ça Mais moi j'aime bien voir la tête des gens Quand je discute avec eux Mais moi aussi tout à fait Nous quand on a vu Pellex On était choqué Parce qu'on trouvait mignon On voit pas les gens C'est chiant Bah non on voit pas les gens Ils ne veulent pas se montrer Vous êtes tous des lâches Ah putain Montrez vos gueules un peu C'est bon Pas grave T'as quoi dans ton terrarium ? Non c'est Bah pour le moment en fait Donc c'est un En fait c'est Hop là Non C'est un peu Plunarium Donc en fait ça sert à mettre des reptiles Et des poissons qui sont en bas D'accord Pour le moment il y a que la partie aquarium Et là j'attends la fin du mois Pour faire la commande des reptiles Monsieur a un jardin énorme Et c'est la réelle marque qu'il fait deux Ouais monsieur il est bien Bah t'as pas montré la parmi les champs Oui Tu vas mettre quoi ? Des geckos Bah on va peut-être pas parler de tout ça Oh je sais pas C'en bas Bref Oui oui Bah moi ça me fait J'adore Mais après Je sais que Ah c'est un live Attention hein Oh dis donc Non mais par contre Je vais mettre un Anolis Je vais mettre Trois geckos De races différentes Et puis Un tachydromus Ah les trucs qui grinsent Tachydromus C'est une plante ? Non c'est un lézard On dirait un lézard Un lézard Qui a sa queue Cinq fois plus long que son corps Ah Ah oui C'est bon Raphaël des souvenirs Pardon C'est nul C'est nul Et justement Tu vois moi J'ai souvent l'envie Tu vois De faire des débats Avec des gens Qui sont d'opposé à moi Parce que Justement premièrement Ça me permet d'entendre Des choses complètement Différentes Et de me mettre moi-même En jugement Mais aussi justement D'apporter Une certaine Contrediscours Et vous En fait Comme tout à l'heure Tu disais On a arrêté d'être violent A la gauche Mais nous Vous êtes toujours Tout aussi violent Et je trouve Et je trouve que c'est une violence Qui n'est plus par le physique Mais qui est par exemple Quand tu sors Quelqu'un de l'humanité Quand tu le cancels Et que c'est fait L'affaire Wissam C'est tout ça Extrêmement violent Donc Après en vrai Non mais l'affaire Wissam C'est plus compliqué quand même On peut dire Non mais c'est pas l'affaire Wissam Au final Et quand ils ont montré leur tête Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ils ont eu moins de visibilité Ils se sont un peu polissés Ils ont essayé d'avoir du discours Ça a moins intéressé les gens Parce que la violence a aussi disparu D'une certaine manière Elle est toujours là Mais Elle est moins assumée Moins assumée Donc ça a moins marché Moi si je fais des dessins C'est aussi parce que je sais Faire des dessins En fait A la base je dessine C'est ce que je kiffe faire de ma vie Et j'ajoute autre chose Ce que j'aime faire C'est la politique Et aussi je peux aller plus loin C'est parce que Les dessins C'est une autre manière de parler C'est une forme de militance en plus En vrai La propagande passée par des BD Des films etc Bon oui Ça peut être un mode comme un autre Donc c'est un mode de combat Il y a un épisode De Black Mirror Qui est intéressant Avec un ours bleu Où il y a une campagne présidentielle Et il y a un ours bleu Enfin il y a quelqu'un Qui anime un ours bleu Et il y a un camp politique Qui lui demande Mais pourquoi on n'essayerait pas De choper cet ours bleu Qui est un genre de comique Qui dit un peu des vérités Que tout le monde pense tout bas Un truc comme ça quoi Et en fait l'ours bleu marche bien Pourquoi ? Parce que c'est une figure comique C'est pas un humain On s'attache plus facilement à lui Il est moins imparfait En quelque sorte Un humain est plus imparfait Voilà Et donc c'est vrai que l'image Elle peut avoir un pouvoir Qui est assez traître Mais il faut savoir s'en servir Aussi de cette traîtrise D'essence C'est que l'image C'est du signe C'est du comique C'est quelque chose De plus large en fait On peut faire plus de choses Avec un dessin Qu'avec un corps Et ses limites en fait Et donc moi Ça me permet aussi De représenter plus de choses Genre si je dessine Papacito Et que je veux le dessiner Nus La peau verte Je peux en fait Sauf que Je ferais un montage Tu peux le déglinguer en dessin Effectivement Tu peux faire ce que tu veux T'es libre de le faire C'est plus facile Et puis Si on est aussi sur ce truc De la gauche universitaire Le côté langage Grandi sourd Et tout ça Écoute moi Avec 4 cases Et des petits textes Je te fais passer une idée De façon diffuse C'est à dire Il y a toujours un fond Qui est assez Qui peut être Ça dérange t'es en fait Qui dérange t'es en fait Comment ça ? En fait On est en train justement De changer ce qui est La norme Et la norme Quoi que vous en dites Quoi que vous en dites Elle est déterminée Par tout le monde Pour s'intégrer A une société donnée D'accord Un lab de temps donné Quelle norme ? Attends Du coup il n'y a pas de norme Par exemple Le péril Ne serait-ce que Homme femme Mais c'est quoi la norme Femme ? Oui mais du coup C'est quoi la norme ? En fait comme tu dis Ça dépend en fait Comme tu dis Ça dépend du temps De plein de choses De la mort Justement vous essayez de rentrer Justement la transidentité Comme la norme Mais ce n'est pas la norme Une belle transition La façon de parler Non c'est pas non Alors Pourquoi c'est pas la norme ? Ce n'est pas la norme Parce que ça représente On est passé en quelques années En disant De 0,3 En France De 0,3% A 0,6% De trans Ça reste une minorité Donc ça reste une extrême minorité Bah oui ça a toujours été Je dirais Je dirais que ça ne fait pas Parter de la normalité Ça veut dire qu'il faut les anormaliser Enfin les Comment dire Les diaboliser Tu vois ce que je veux dire ? On ne doit pas les stigmatiser Ni les diaboliser Mais par contre Le message qui est justement Qui est énervant chez les woke C'est que vous tentez De rendre ça normal Et que justement Certains parents Qui se disent Bah voilà Certains font ce qu'ils veulent Mais par contre Ne veulent pas que leurs enfants Tombe dans une espèce de mode Et ou alors Comme par exemple Là chez vos soeurs Vous faites des noms Qui vous font des essais Ils se disent Voilà j'ai envie d'essayer Machin etc Mais ok Mais je sais que ça peut Certains ça en a traumatisé Voilà Moi je sais que le fait D'avoir essayé D'avoir été emmené Par l'effet de groupe A faire ce genre de choses là Ça n'a pas été très constructif Bon déjà Je vais te reprendre sur un truc Je veux dire Soyons hein Soyons de droite Soyons très rationnels Mais quand on parle En mathématiques De normes En fait Qui est anormal C'est une donnée On parle pas en mathématiques quoi Oui mais Vu qu'on parle de normes On parle de quelque chose Qui peut être transcrit De manière très brute Aux mathématiques Quand on parle d'une norme C'est à dire un ensemble Il y a un ensemble de données Et il y a des données nouvelles Qui arrivent Et qui ne sont pas là d'habitude Et ces données Qui ne sont pas là d'habitude Là elles sont anormales Mais c'est pas parce qu'une donnée Est petite Qu'elle est au sein d'un groupe Si elle est déjà là Depuis longtemps Elle n'est pas anormale Elle est juste marginale C'est ça Donc ce que tu appelles anormale Elle n'est pas quelque chose Marginale c'est sûr Mais après anormale C'est vrai qu'elle a raison Par contre je continue à dire Que c'est anormal Parce que la norme veut Que pour faire un enfant Il faut être un homme et une femme Et que justement Il y a dans cet effet de mode Quelque chose qui bouleverse Cette conception Et du coup t'expliques comment Les 800 espèces animales Où il y a des homosexuels Alors c'est pas le problème Après ils peuvent pas faire trans Parce qu'ils ont pas la technique Il y a toujours eu des homosexuels Dans notre race Et c'est pas un problème Bah du coup Oui non mais en fait Notre espèce Dans ta question Tu dis que Soit disant Enfin monsieur Pollux Tu dis que la normalité En gros C'est anormal Parce que Un homme et une femme Ça fait des enfants Mais les couples lesbien Homo ça existe Ça rentre dans une certaine Normalité statistique C'est pas En gros ce n'est pas Une Ils ont pas fait des enfants Entre eux Non mais qu'importe Mais est-ce qu'à ton avis Une femme trans Et un homme trans Qu'ils peuvent faire un enfant ensemble Si jamais Ils ont changé Tout l'attirail Bah oui ils peuvent Non si ils ont tout changé Non Enfin Parait compliqué Voilà Bah moi je parle de tout changer Je fais exprès Non mais je fais exprès Est-ce que toi tu veux aller au bout du bout Moi je vais au bout du bout De l'extrême Dans ce cas là Compliqué Parce qu'ils ont gardé Une partie de l'attirail Oui c'est compliqué Pour l'enfant Enfin il y a des choses Bah il y a des histoires d'hormones Oui bien sûr C'est compliqué C'est médicalement assisté Mais comme beaucoup de gens Qui sont Non mais En fait c'est Comment te dire Dans le sens où Mais non monsieur Pollux La vie ne doit pas aller Contre Elle doit être là Pour soigner Les défauts du corps Elle ne doit pas être là Pour changer C'est ce qu'elle fait Non mais Monsieur Pollux Monsieur Pollux Monsieur Pollux Monsieur Pollux De secondes Monsieur Pollux Monsieur Pollux S'il te plaît Quand tu fais une chirurgie réparatrice Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on fait une chirurgie réparatrice ? Bah parce qu'on doit réparer On répare quoi ? Parce qu'on répare le corps Ok Mais on répare aussi peut-être Comment tu te perçois Etc Par exemple il y a des gens Qui se font enlever des nichons Parce qu'ils ont mal au dos Par exemple Mais il y en a aussi Parce que visuellement Tu vois ça devient compliqué Il y a la dysphorie de genre Justement La dysphorie de genre Si il y a une technique médicale Pour la soigner Enfin Ça c'est genre La science Elle propose juste des méthodes Pour pouvoir faire des trucs Après elle est pas là De la morale dessus La science ça s'en bat les couilles Elle de dire Voilà si quelqu'un transitionne Elle transitionne Parce que c'est Voilà C'est recommandé Ça lui permet de mieux vivre Bon à la limite Là dessus il n'y a pas trop de problème Après ce que tu veux décrire derrière C'est plutôt le phénomène woke Façon de parler Ou donc il y a une influence Derrière des gens Qui serait poussée à le faire Sans que ce soit naturel J'ai l'impression Qu'il y a beaucoup de ça J'aimerais juste revenir Sur un petit point Si c'est possible L'un arrière juste avant Et après je redonne la parole A Mouffette Et ensuite l'heure 20h J'ai la parole à choucho Vas-y Quand vous dites Oui Une femme D'huiline Qui transitionne vers Rome Elle peut encore être enceinte D'avoir un enfant C'est extrêmement rare Ça marche quasiment pas Le traitement hormonal En général Il déglingue l'utérus Mais après c'est fini C'est fini Et encore Il y a des complications Il y a des complications A la sorte Ouais mais c'est possible quand même Forcément il y aura une assistance médicale Enfin voilà Mais comme Beaucoup de coups plus stériles Moi je veux juste pas Que ce soit vendu Dans le sens où Allez-y Vous pourrez quand même Parce que Dans une grosse majorité des cas Ce sera pas le cas Aucune personne trans Ne vend ça En mode c'est facile Genre ça n'existe pas C'est en mode Vous pourrez le faire Allez-y C'est bon Il y a un qui change On le sait C'est un prix à payer Vous faites Tiens je vais poser Ah non attends Vas-y réponds avant Et après je te poserai une question Justement sur ce sujet là Mais vas-y J'ai envie de continuer Parce que déjà Bon je vais pas y aller Je vais pas approfondir là-dedans Mais je trouve ça Si facile quand même De balayer Alors ça se prétend Biologie Tout ça Des études En biologie En zoologie Qui viennent te dire Qu'il y a 800 espèces animales Où il y a de l'homosexualité Et on te dit Oh non c'est pas la question Bah si c'est la question Tu parles de nature Tu ne peux pas Attends Bah non on parle de tranche Non mais laisse répondre Tu ne peux pas En fait tu ne peux pas Balayer ça Parce que C'est aussi une question La question que se posent Les gens C'est plus Est-ce que ça existe ou pas Dans le règne animal On sait que ça existe Après la question aujourd'hui Dans les observations qui est faite Il y a des gens qui travaillent là-dessus C'est à quoi ça sert Ça veut dire que potentiellement Ça veut dire que potentiellement ça a un effet Alors du point de vue de l'humanité Tu sais c'est comme le coccyx Ça sert à avoir une queue de singe Mais peut-être que ça ne nous sert plus beaucoup aujourd'hui Peut-être que l'homosexualité De ce point de vue là N'a plus forcément d'utilité Mais à ce moment là Si on part de ce principe Le coccyx est contre nature Bah non parce que la nature C'est aussi quelque chose qui demeure Il y a plein de choses inutiles Je ne dis pas que l'homosexualité Est vouée à disparaître Mais l'interrogation qu'on a aussi C'est si on part de ce principe Que dans les structures animales L'évolution a fait qu'il y a des populations Homosexuelles chez les animaux Ça veut dire qu'il y a une fonction aussi Donc on ne connait pas la fonction Certes C'est de la recherche scientifique On cherche, on creuse Il y a des hypothèses Mais je ne vais pas te dire que je sais Pourquoi ça existe Mais tu ne peux pas partir du principe Que c'est contre nature C'est fini en fait C'est fini on n'a plus le droit de le dire D'accord Non bah ouais Contre nature c'est vrai que c'est pas Enfin en tous les cas C'est vraiment pas le bon terme Je ne suis pas d'accord Mais contre nature ça veut rien Non mais deux secondes Il n'a jamais dit que ça existait dans la nature Non mais deux secondes Non mais Vos gueules Ta gueule deux secondes Merci Non mais j'aimerais parler moi Donc merci Donc quand tu dis contre nature Ou si jamais le terme contre nature est employé Excusez moi du peu Aujourd'hui ça ne veut rien dire Même dans notre évolution on va dire Même de l'homme Tu es contre nature Je suis contre nature Nous sommes tous contre nature Là putain On fonctionne avec des medogs Des machins Des trucs super extérieurs On est sur des téléphones On fait quasiment rien avec nos pattes Maintenant on se fait tout livrer On est contre nature Qu'est-ce qu'il y a Arrêtez vos conneries C'est nous on est dégénérés dans ce cas là Arrêtez votre délire Bon deux secondes Moi je voulais parler de transition maintenant Deux secondes Je devrais continuer mon sujet Non mais C'est pas ton interview Deux secondes Je veux continuer avec Moufette On va comme ça aller un peu plus loin dans ce sujet Parce qu'après il y a monsieur Chochou Qui va vouloir parler aussi Donc on va aller sur un autre sujet En même temps on va suivre Et ça ne t'empêchera pas de parler après Mais il y a du monde Donc on va essayer de répartir la parole Moufette Donc on parle de transition Donc c'est quoi le parcours d'une personne Moi je peux parler du mien Après je ne peux pas te dire Le parcours des Ouais il y en a beaucoup de différents Moi si je peux parler du mien Moi je fais un peu partie des old tranny Les tranny old school Voilà Et je dis ça parce que C'est pas une mise en valeur Il y a eu des gens Pour qui ça a été une certaine mise en valeur De dire je suis la trans originelle Moi j'ai de la dysphorie depuis l'enfance Et tout ça Non moi je suis pas là dedans Je considère que Je n'ai pas à juger Pourquoi ? Parce que c'est aussi Prendre conscience de sa dysphorie Et du fait qu'il y ait des solutions Ça peut se faire tard aussi Voilà Par contre je pars du principe Que toutes les personnes trans Sont dysphoriques Après il y a des discours Qui sont en mode Oui non Il y a de l'euphorie de genre Aussi des trucs comme ça Non L'euphorie de genre C'est toujours un contraste Les affects sont des contrastes C'est à dire que T'as de l'euphorie Mais il faut aussi Qu'il y ait des moments Où ça se passe pas très bien Pour prendre conscience De ton euphorie aussi Parce que l'euphorie C'est un changement Vers un état de bonheur Mais pour ça Il faut expérimenter aussi Un état qui n'est pas Le bonheur en fait Donc je pars du principe Que la dysphorie C'est quand même assez inhérent Après le degré Le spectre Ça c'est une autre question Et moi Pour parler Bah ouais Moi très dysphorie Depuis l'enfance Déjà à partir de mes 5-6 ans Je montrais Je montrais Qu'il y avait quelque chose Dans mes goûts Dans mes demandes aussi C'est à dire que Je sais pas Genre J'ai 7 piges Je suis dans un magasin Je demande des chaussons roses Qu'on m'achète des chaussons roses Je m'intéresse aux jouets de ma soeur Des choses comme ça Bref des petites choses Et ensuite A partir de mes 11 ans J'écoutais Skyrock A l'époque Le soir Dans ma chambre Sur une petite radio Et à l'époque Il y avait 10 foules Ça a invité des personnes 35 ans, 40 ans Maxi De quoi ? T'as quel âge ? 35 ans ? Non j'ai 25 ans T'as 25 ? Mais t'es toute jeune D'accord Si haut que ça Mais vas-y Je vais se continuer D'accord 10 foules encore Ouais 10 foules A l'époque ça existait encore Nous on écoutait Mais du coup Ça invite une personne Et puis moi j'entends le récit Et tout ça Et bien sûr A l'époque on est encore dans les bails De Mais c'est chelou Pourquoi tu fais ça ? Parce que la personne explique Qu'elle va faire une transition Changer de sexe Voilà c'est les termes Et les questions de Diffoul Et de Romano A l'époque C'était Ouais pourquoi tu fais ça ? C'est chelou Mais du coup T'es peut-être homo Mais pourquoi tu veux ? Enfin voilà Et moi De mes 11 ans Bah voilà T'essayes de te construire T'es ado Et moi je trouvais ça aussi Un peu Genre répugnant quoi Et en même temps Bah ça m'a travaillé Et je me disais Mais il y a un truc Qui m'a marqué Anormalement en fait Dans ce récit Qui est que Bah j'ai l'impression Que ça colle beaucoup Avec quelque chose Qui est au fond de moi En fait depuis longtemps Et Et voilà Et donc j'ai A 11 ans J'ai commencé à exploser Je me suis mise à en parler A plein de gens Parce que j'avais pas conscience De la transphobie aussi J'avais conscience que ça gênait Mais pas à ce point là Donc j'en ai parlé Aux profs A des potes Au collège J'ai dit Ah je crois que je suis une fille Nan 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 Je me suis pris Un sacré retour du bâton C'est à dire que j'ai senti Que ça plaisait pas Et là je me suis renfermé Sur moi même Et pendant très longtemps J'ai eu des comportements En quelque sorte Pour échapper A ce truc que j'avais dans ma tête C'est à dire que je suis parti Vivre chez mon père En me disant Ouais c'est un problème Lié à l'éducation Voilà J'ai eu des discours Je me suis mise Je me suis démoli la tête Alcool Joint et tout Je fumais énormément Je buvais énormément Je s'asséchais les cours Pour aller boire des bières A 10h du mat Je me défonçais la tête Je me défonçais la tête Ça c'était plus entre mes 16 et 21 ans Est-ce que t'es allé jusqu'à tout ce qui est mutilation etc Ou pas du tout Non Parce que chez les gens c'est très extrême C'est pour ça que je m'envoie Non pas mutilation Par contre quand j'avais des crises Les crises de dysphorie Chez moi elles sont fortes Qu'est-ce que c'est une crise de dysphorie ? La crise de dysphorie Ça peut prendre plusieurs formes Par exemple Vers mes 20-21 ans C'est le moment où vraiment J'étais forcé D'aller en association Pour agir Parce qu'en fait La dysphorie devenait violente Je commençais à développer Des crises paranoïdes C'est-à-dire que j'avais l'impression Que les gens étaient au courant De ce que je ressentais Alors que je n'en parlais à personne C'est-à-dire que quand j'allais en cours J'étais terrorisé Tétanisé A l'idée que les gens le savaient Et on appelle ça une crise paranoïde Parce que tu n'es plus capable De faire la distinction Entre ce que les gens savent De toi Et ce que tu Entre le ressenti Et la réalité C'est ça Et ensuite Tu penses que tu as raison Sur le moment Et ensuite J'avais des vertiges Quand je me voyais dans le miroir C'est-à-dire que j'arrivais à un stade Où je Mentalement J'avais le tournis Quand je me voyais dans le miroir Voilà Donc ça c'est une forme D'autres formes C'est des fois en fait Je refoule Je refoule Mais ça ça a été Durant toute mon adolescence Jusqu'à ce que je commence la transition Je refoule Je refoule Et puis d'un coup Je sens que ça va pas Genre je me réveille un matin Je sens que ça va pas Et là tu pleures Et en fait Moi c'est ce que j'appelle Une sorte de solitude métaphysique Ça veut dire que moi J'ai grandi avec ça La solitude métaphysique C'est que Tu vis dans un monde Où en fait T'as ce sentiment T'as ce truc au fond de toi Qui te dit Mais tout ça est absurde en fait Pourquoi je suis là Pourquoi j'existe en fait C'est absurde Mais vis-à-vis de nos propres normes C'est absurde en fait Je ne suis pas censé exister Moi et mon sentiment chelou Est-ce qu'on réserve Aux gens comme moi Qui font une transition Je me dis Mais c'est Je veux dire Autant crever quoi C'est chelou De vivre avec ce truc Et donc moi j'ai Pour dire Je veux dire Les premiers transphobes Sachez-le Sont les personnes trans Qui ne s'acceptent pas Je veux dire La plus grande violence Qu'elles reçoivent C'est vis-à-vis d'elles-mêmes C'est la haine Qu'elles se procurent à elles-mêmes Moi j'ai été Très violente avec moi De ce point de vue là Je me suis Tu sais vraiment Je me parlais D'arriver d'ailleurs Aux standards Que tu voudrais atteindre En fait C'est une sorte de Vision décalée Réelle Et il y a une des historiques Qui se créent Même avec les filtres C'est pas qu'on en parlait L'autre fois Justement avec les gens Qui s'observent Et qui du coup Pètent des plombs Parce que voilà Ça c'est autre chose Je pourrais dire Ça ressemble à une forme C'est limite un truc Dont je ne saurais pas parler Parce que j'ai jamais eu Cette culture De me prendre en photo Après je fais des streams Mais bon voilà C'est pas même On n'a pas de filtres Et on ne s'agarde pas Mais sinon Qu'est-ce que je voulais dire C'est que ouais Quand j'étais adam Moi j'ai eu une violence Envers moi Je veux dire Je me frappais Je me disais Vas-y bouge-toi Sale pédé Tes idées de merde là Des trucs comme ça J'avais cette violence Envers moi Et j'avais de la violence Envers les autres homos Et les trans Parce qu'il me ramenait A quelque chose Que je ne voulais pas accepter Moi j'étais dégoûté Par ça en fait Jusqu'à un moment Bah je suis Je veux dire Après moult expérimentations J'expérimente depuis mes 11 ans Depuis que je sais à peu près Même j'expérimentais Sans le savoir Depuis mon enfance Mais je savais Enfin voilà J'ai eu des périodes C'est des switch en fait Il y a des périodes Où tu t'en accommodes Mais c'est aussi parce que Tu fumes, tu bois T'es avec tes potes Tu fais des soirées Tu penses à autre chose Donc tu t'en accommodes Voilà tu vis tes expériences Et d'un coup Tu te retrouves à nouveau Seul face à toi même Une semaine chez toi C'est les vacances Et boum ça te tombe dessus Tu te dis Mais putain c'est vrai Que je ne peux pas avancer Dans ma vie en fait Il y a ce truc là Qui me ronge Il y a un monstre en moi en fait Après je le dis Très péjorativement Il ne faut pas partir du principe Que toutes les personnes Moi ma dysphorie A été très envahissante Donc c'est presque Comme une sorte de monstre en moi Mais un monstre De solitude métaphysique Et de souffrance Mais aujourd'hui Ça va très très bien d'ailleurs Et il ne faut pas non plus Partir du principe Que ce qui est valorisable C'est la souffrance Dans la transidentité Je veux dire aussi C'est le flex Moi je suis contente De la femme que je suis devenue Je suis contente du physique que j'ai Je suis contente d'être jolie Et tout Enfin voilà C'est mon flex aussi De ce point de vue là Et c'est cool tu vois Mais quand je parle Là on parle de dysphorie On parle de mon parcours C'est vrai que mon parcours Ça a été quand même Une dysphorie assez envahissante Et alors du coup C'est quoi le suivi Pour une personne Qui fait une transition Et même après Ce qu'il y en a Ils vont dire Il y en a qui disent Oui mais il faut aller voir un psy Alors voilà Quel est le cadre De soins On va dire Pour pouvoir Le protocole Voilà Bah comment ça s'est Bah moi je peux te dire Comment ça s'est passé Puis après on viendra Sur ce que j'en pense Du coup Moi à partir de mes 16 ans Dans ces périodes de switch Où j'acceptais Où je n'acceptais plus Etc Où je refoulais Je ne refoulais plus Moi j'essayais d'aller voir Des psys Depuis très longtemps Mais même avant Des psychologues Chez lesquels ma mère me foutait Mais pour d'autres raisons J'avais 13 ans Je commençais déjà à dire Mais j'ai un truc Je veux être une fille Mais par contre A partir de mes 16 ans J'ai essayé d'aller voir Des psychiatres Pour essayer Parce que je m'intéressais déjà Et je savais qu'il fallait Une attestation Les hormones Des trucs comme ça Donc de mes 16 à 21 ans J'ai vu 7 psychiatres différents Personne ne m'a aidé C'était vraiment des séances Où j'étais face à eux Posés dans le fauteuil Je racontais ma vie Alors c'est même pas une question C'est même pas une question d'époque Aujourd'hui ça s'améliore Le problème fondamental Dans la psychiatrie Vis-à-vis de ça Dans la psychanalyse aussi C'est encore pire La psychanalyse Au secours Faut pas y aller C'est pas scientifique Ma femme est psychologue Mais la psychanalyse C'est de la merde Si vous me parlez de Freud Quand je vous dis Vous êtes un peu freudien C'est pas un compliment Comme j'ai dit Il y a ma cario En fait Il faut savoir que Par exemple Un des trucs Qui m'a fait comprendre C'est que j'avais une pote Qui était en médecine Spécialité psy Avec qui je discutais À une soirée Et tout Et donc voilà J'avais commencé ma transition Elle disait C'est trop bien J'espère que ça va Et tout ça Et du coup On en vient un peu A cette question de la médecine C'est elle qui l'aborde toute seule Parce qu'elle a besoin De dire des choses Vis-à-vis de ça Et moi je lui pose la question Je lui dis Mais attends Est-ce que tu as été formé Durant ta formation sur ça Elle me dit Oui On a eu Une après-midi On en a parlé Une après-midi Voilà C'est à dire que Sur tout son cursus Et sur le cursus De beaucoup de psychiatres Ou de médecins De choses comme ça L'équivalent de la formation Sur la transidentité C'est une après-midi Est-ce que vous vous souvenez De vos gestes Pour réanimer quelqu'un Avec les pompiers Bon peut-être qu'il y a des choses Qui restent Mais je pense que Si vous vous retrouvez Dans la situation Vous allez bader Parce que vous vous dites Merde j'ai appris ça Mais je l'ai oublié Il faut tomber sur Quelqu'un de spécialisé La généralité Les psychiatres en général C'est pareil Ils ne sont pas formés A ces questions là Donc ils paniquent Pourquoi ils paniquent ? Parce qu'ils ont ce truc aussi Entre eux De se dire que Les psychiatres Leur flip C'est que si jamais Ils diagnostiquent quelque chose Ou alors Ils donnent un avis favorable A des patients Pour des choses Des avancées Des hormones Ou des médicaments La flip qu'ils ont C'est que juridiquement On peut les attaquer On peut les attaquer derrière Donc en fait La plupart des psys Même 90% des psys Aujourd'hui Ne vont pas vous aider Parce qu'ils ont cette flip là Flip qui n'est pas forcément Lié à la transidentité Mais à des tas de situations Donc ils ne vont pas vous aider Et les psys qui sont utiles C'est par leur formation de psy Qui les a rendus Basés sur le sujet C'est généralement le fait D'être au contact D'associations locales Qui ont été les voir Qui leur ont dit Ecoutez vous voulez pas Vous former un peu Sur le sujet Nous on a mis en place Une antenne Où on parle un peu De comment on se forme A être psy et tout ça Il y a des psys Qui ont déjà ce bagage là Ils peuvent venir vous voir Et vous en discuter Et il vous apprend Comment gérer ces situations là Et donc les psychiatres Finissent par être formés Plutôt par les militants Et par les autres Personnels de soins militants Que par leur formation de psychiatres C'est à dire L'université et l'école C'est à dire que c'est une formation Qui est devenue presque annexe C'est quelque chose Que tu fais après les études Si tu veux te spécialiser Déjà Il y avait déjà des gens Qui faisaient des transitions A l'époque Moi je connais des gens Assez âgés Qui ont déjà fait des transitions Aussi Je connais même des gens Qui ont fait des transitions Pour d'autres raisons Que juste la dysphorie de genre C'est à dire C'est pas ce qui est proclamé Comme première instance J'ai quand même des droits Qu'à où c'est genre Par solution sociale en fait Par rapport à comment Ils étaient traités Par rapport à leur genre d'initial Donc du coup Vraiment changer totalement Et même par rapport à la famille Et tout Donc là c'est des cas très particuliers Mais effectivement Et du coup Au niveau de tout ce qui est Endocrinologue Psychologue Du coup etc Comment ça s'organise tout ça Alors comment moi C'est assez organisé Est-ce que c'est à vie aussi peut-être Moi j'ai passé J'ai comme je t'ai dit J'ai vu de s'être psychiatre Pendant 5 ans On m'a pas aidé J'ai eu une période Où ça allait pas J'ai fait une tentative de suicide J'ai senti qu'il fallait vite Que je me bouge Pour faire quelque chose Parce que la souffrance C'était quand même dure Donc j'ai été en assaut On m'a filé le numéro d'un médecin Le médecin de rendez-vous Paf paf Les hormones Donc je n'ai pas vu de psychiatre Je n'ai pas vu d'endocrinologue Je suis passé par ça Pourquoi ? Parce que En fait comme je t'ai dit La formation Elle est plutôt Au sein des réseaux militants Donc un médecin qui est bien formé Il vaut plus qu'un psychologue Qu'un psychiatre Plus un endocrinologue Qui ne sont pas formés en fait Après c'est mieux quand même D'aller voir un endocrinologue Et là je le dis pas D'un point de vue procédural Je le dis d'un point de vue santé Je le dis aux personnes trans Surtout si vous vivez sur Paris Vous pouvez vous payer ce luxe là aussi Parce qu'il y a beaucoup De professionnels de santé Allez voir un endocrinologue Parce que c'est quelqu'un qui sait quand même Un peu mieux lire une prise de sang Et vous prescrire certaines choses De ce point de vue là Donc là je parle de votre santé en fait C'est mieux de temps en temps D'aller en bonne Vaut mieux effectivement Aller voir directement dans un endocrinologue Parce que c'est lui qui fait Les cocktails on va dire Qui vont permettre de stabiliser Que ce soit Après les chins et tout Oui c'est ça Ouais Il sait un peu mieux Mais généralement Bon les cocktails hormonaux C'est pas non plus le truc Le plus ouf du monde C'est juste qu'il faut surveiller Quand même l'évolution De ton taux d'hormones Parce que Pour te donner un exemple En fait toi même seul Tu peux pas gérer Et moi il y a une époque Où le gel là Que tu te mets Pour le gel d'hormones J'en mettais beaucoup Et je savais pas Et une fois j'ai été voir Un endocrinologue Et il m'a dit Mais vous savez que vous avez Trois fois le taux d'hormones D'une femme enceinte Je dis ah ouais Quand même ça fait beaucoup Il me dit bah oui Ça fait beaucoup surtout Parce que c'est ça Qui peut provoquer aussi Un cancer du sein à l'avenir D'accord Donc J'irais trop pédaler J'en mets beaucoup moins aujourd'hui Donc voilà C'est quand même bien Du point de vue de la santé De pouvoir aller Donc faire confiance à la science De temps en temps D'accord Bah faire confiance à la science Etc Bah la science en tant qu'objet Oui mais la science En tant qu'institution On voit bien que du coup Voilà ce que je t'ai dit C'est à dire qu'elle est aussi Elle reflète Ses propres lacunes C'est à dire qu'elle ne traite pas La question suffisamment aujourd'hui Voilà Après je comprends Non mais dans le sens Je comprends Il y a plein d'autres choses à traiter Et on s'en fout De 0,6% de la population Si on est pragmatique Mais Reste que les universités Ne créent pas de cellules De formation Si des gens voulaient aller Précisément s'y intéresser Bah il n'en existe quasiment pas Je crois Peut-être qu'en franc Je ne me suis pas renseigné depuis Mais ça a dû se développer Ça commence à se développer Je pense J'espère surtout Mais voilà Il y a un problème Il y a un problème éducatif Un problème Voilà D'accord Très bien Alors tiens J'ai donné vite fait la parole A Primum Qui voulait dire quelque chose Sur l'évolution De Primum De nos séries On pourra dire Qu'elle fait partie Du boys club De la science éthétique Et après ça sera Monsieur Chochou Primum Est-ce qu'on t'entend ? Salut François Qu'est-ce que tu veux dire Sur la théorie de l'évolution ? On t'entend pas mal Normalement J'ai mis mon bon micro On t'entend bien Pas des arguments Qui sont extrêmement pertinents Qui vous desserrent Plus qu'autre chose Donc je déconseille De les utiliser Dans le temps C'est pas une C'est pas une Une bonne idée La théorie de l'évolution Elle est généralement Très mal comprise Et surtout La persistance de paramètres Dans le temps Elle est généralement Très mal comprise Donc Ce qui persiste Dans le temps Ce sont Soit des choses Qui ont un intérêt évolutif Soit des choses Qui n'ont pas De désintérêt évolutif La persistance De quelque chose N'a absolument Aucune valeur En termes D'utilité Ok D'accord Ce qu'il faut comprendre C'est est-ce que le paramètre L'élément qu'il faut Toujours garder en tête C'est est-ce que le paramètre Qu'on considère Permet A l'espèce De faire plus de bébés Et oui Bon après plus de bébés Non c'est un peu Tu résumes un peu Quand même Ah non 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 C'est parce que Si ce n'est pas Transcrit à la descendance Ça n'est pas conservé Et avoir des homosexuels Ça permet d'avoir Plus d'enfants Quand même En plus Parce que ça permet Ça permet d'occuper Les protéger Enfin d'avoir plus de Peut-être La question c'était Juste ça Par exemple Le coccyx Ça n'a pas Par exemple dire Que le coccyx Ça n'a plus d'utilité Aujourd'hui Non c'est complètement faux Il y a plein de muscles Plein de muscles Qui s'insèrent dessus Ça sert énormément A la statique pelvienne Il y a plein de trucs Qui s'insèrent dessus Par exemple On pourrait dire Oui les dents de sagesse Ça sert à rien Donc dans le temps Elles vont disparaître Non Elles vont rester Comme elles sont Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Non mais il n'y a pas D'avantage évolutif Ou désavantage évolutif À conserver Ou à faire disparaître Les dents de sagesse L'homosexualité N'est ni un avantage évolutif Ni un désavantage évolutif C'est peut-être Juste une variation À l'intérieur même De l'espèce Oui voilà De toutes les espèces Mais ça n'a absolument Aucun avantage Ou désavantage évolutif Donc dire Que c'est contre nature Ou que ça a un intérêt Dans l'espèce Non Ça Comme ça là On ne peut pas le dire Et le dire Pour des gens Qui ne connaissent rien Ça peut peut-être marcher Mais pour des gens Qui ont un petit peu De connaissances dans le domaine Et qui sont Disons réticents Par rapport à ça C'est plus un contre-argument Non mais c'est peut-être Plus un contre-argument Qu'on pourra vous opposer Donc c'est un Très mauvais argument Ok Bah écoute Mais oui Je relève ce que tu as dit C'est Pour des gens Qui ne sont pas initiés Bien évidemment Quand je viens ici Je vois J'ai déjà prévu Que si je parle De certaines choses C'est aussi à des gens Qui n'y connaissent pas Aussi grand chose Je veux dire Mais il faut savoir Corriger les trucs Qui sont faux Quand on les dit Je veux dire Non mais t'as raison Tu as un mauvais argument Pour défendre quelque chose Qui est tout à fait défendable C'est pas la question On ne se pose pas là-dessus C'est utiliser un argument De merde Pour défendre une cause juste C'est juste défendre une cause de merde En fait Ok J'avais dit ça avec Clément Fraise Une fois il avait dit Oui Des fois je suis prêt à accepter Parce qu'il avait dit J'aime bien celui qui avait fait Le documentaire sur Columbine Etc Et on avait dit Ouais mais des fois il m'hétonne Dans ce documentaire Il me fait Ouais mais c'est pas grave Parce que c'est pour la bonne cause Et là je lui dis Ouais mais c'est pas très ététique Tout ça Est-ce qu'il y a avant Et il me fait Oui c'est vrai Même Arnaud lui dit Non là c'est pas ouf Moi c'est juste pour vous C'est que vous avez plein Vous avez suffisamment d'attaques Et c'est suffisamment compliqué Et il y a une société suffisamment Clivée Clivée avec des problèmes Par rapport à la compréhension De ce genre de choses Pour ne pas avoir à mettre Sur le tapis Des idées Et des arguments Qui sont Pas des arguments pétés Moi je voulais le dire tout à l'heure Avec un monsieur public On parlait justement Quand je disais Que lui disait pas ça J'ai pas compris le rapport Entre l'homosexualité Dans le monde animal Et les trans Chez les humains C'est la question contre nature C'est un homme Une femme Il parlait de reproduction Il disait Bah c'est pas normal C'est pas la nature Mais je lui dis Bah explique les 800 espèces homosexuelles Quand même De ce point de vue là Parce que la nature C'est quoi La nature c'est aussi un truc C'est aussi un truc Qu'on idéalise Par rapport au retour au sauvage Le retour à la source Bah du coup La source c'est aussi Les 800 espèces Qui ont ça Donc vas-y Si tu veux te reproduire C'est pas les homosexuelles Dans chaque espèce Que tu pourrais citer Qui arriveront Non mais après C'est une tellement petite partie De la population De chaque espèce Que c'est juste On pourrait voir ça Comme une variation Alors oui D'un point de vue De l'évolution de l'espèce Ça n'a pas beaucoup d'intérêt Mettez des guillemets Tout ce que je dis En termes d'intérêt D'accord C'est pas C'est pas C'est pas un jugement de valeur Mais ça n'a pas Ça n'a pas d'intérêt Et encore On pourrait peut-être Y trouver une utilité Par exemple Régulation de la population Ça permet de On pourrait toujours Ça on dirait Ça peut faire Des gens qui s'occupent Alors c'est ce que je disais Tout à l'heure Comme argument On m'a dit Super logique Mais s'il y avait A l'époque Une théorie C'était On savait pas trop Donc on disait Peut-être aussi Que voilà Un couple homosexuel Ça permet d'avoir Par exemple des hommes Qui n'ont pas besoin De prendre des femmes Donc du coup Ça fait moins de concurrence Mais en même temps Ils vont prendre soin Effectivement Des descendances Etc Donc les oncles Les tantes Et tout Plein de choses Donc En fait Ça n'a pas d'intérêt Comme de désintérêt C'est pas Ça ne cause pas de problème Et en même temps Ça peut amener Des petits avantages Sans que ce soit Un avantage évolutif Façon de parler Je relève juste un truc Du coup C'est que Alors voilà Moi j'ai dit que De point de vue général C'est pas possible De venir amener Une explication Une conclusion Après dans les observations En fonction d'une espèce Chez les manchots empereurs Les couples Parce que c'est C'est plutôt Des couples assez Je sais plus comment on dit Enfin soudés Que ça soit Hommes-femmes Ou hommes-hommes Les couples homosexuels Sont plutôt aussi soudés Chez les manchots empereurs Et les couples homosexuels Manchots empereurs Couvrent et élèvent Les oeufs abandonnés Notamment par exemple Ça voilà On peut donner Une idée Vous les voyez là Sur leur banquise Ils sont tous très nombreux Des fois il y en a Qui part chasser Ça se fait bouffer Par un orque Ça revient pas L'oeuf est là Tout seul Bah le couple homosexuel Voilà Va peut-être Prendre aussi soin Des bébés Les couver Puis les élever Les faire éclore Et tout ça Ils peuvent pas Se reproduire Mais voilà Observations Très centrées Voilà Le type d'utilité Qu'on peut trouver Là spécifiquement C'est facile à décrire Chez une espèce Mais chez toutes les autres Ça peut être très différent On peut le faire Dans toutes les espèces Toutes les espèces Qui ont des enfants Et qui Enfin En fait Pour ma part Pour ma part Si je devais trouver Une explication Voilà C'est juste Vous voyez quoi Ressemble une courbe de Gauss Oui Global Une courbe de Gauss Une courbe de la loi normale Et une courbe en cloche Une courbe en cloche Où t'as en gros 95% de la population Qui se trouve Dans un espace Assez resserré Et puis t'as des Des systèmes marginaux D'accord Des trucs qui sortent Des normes Ok Et en fait On pourrait très bien Imaginer que Bon bah Il y a un groupe Il y a un groupe Homme avec une courbe de Gauss Un groupe femme Avec une Enfin Mâle femelle Mais homme femme Mais prenez mâle femelle Et à l'intersection des deux Il y a des gens Qui sont plus dans un sens Que plus dans l'autre C'est juste Une variation biologique Il n'y a pas de mâle Ou il n'y a pas de bien C'est une variation De l'individu Qui arrive Avec un Certain degré De probabilité C'est pas Il n'y a pas de jugement De valeur à porter là dessus C'est le truc C'est quelques couches De jugement de valeur On met par dessus ça Mais Et c'est ça le problème Et c'est ça le problème Mais D'un point de vue Purement Si on Là quand Ma réflexion initiale Était pas vraiment basée Sur la théorie de l'évolution Si on parle vraiment De la théorie de l'évolution C'est pas un argument Qu'on peut utiliser Par contre On peut en trouver On peut y trouver Un intérêt évolutif Donc c'est pour ça Que comme ça n'a ni un avantage Ni un avantage Ni un désavantage Bah c'est préservé dans le temps Voilà tout ce que Bah merci Non moi ça m'intéresse Non mais pas de souci C'est une minute zététique Merci de me reprendre Parce que là Là je suis allé C'est pas un terrain Que je maîtrise forcément C'est juste que J'ai pas non plus pensé Le discours de ouf Là dessus C'est juste qu'il y a Il y a des petites choses à dire Mais du coup oui Je suis peut-être parti A improviser En quelque sorte Donc merci En vrai Non mais ça s'applique aussi A monsieur Pollux Ça s'applique aussi A monsieur Pollux Oui oui Pour le coup Bien sûr Est-ce que lui Va recevoir la Contre nature Mais oui Il va recevoir la leçon C'est une question Là je vais un micro de merde Mais non mais C'est exactement Ce que je disais pas En fait Je ne faisais pas De lien avec les animaux Je parlais simplement De l'effet de mode Qu'il y a en plus De la distroïde genre Que je reconnais Donc ne me mettez pas Des discours Vous n'avez pas dit Parlons de moi Ce qui me paraît En fait problématique C'est justement L'ampleur médiatique L'ampleur De toutes ces choses là Qui Prend trop de place Voilà Pour moi C'est trop de place Et qui en parle Monsieur Pollux Il y a des meilleurs C'est psychodélique Qui parle du sujet Ouais voilà Psychodélique par exemple Qui parle du sujet Je veux dire En faisant des BD Oui Non moi Je n'ai pas fait de BD Sur la transidentité Jusqu'ici J'en ai fait au moins Plus Il y a des influenceurs J'en parle Sur mes streams Même que C'est pareil J'ai dit ce que j'avais à dire Je parle pour les miens Je n'ai pas vocation Les quelques curieux aussi Je leur explique des trucs Mais je n'ai pas vocation A essayer de A convertir Le discours queer Pense quand même Une forme de pouvoir C'est à dire Culturellement Comment on essaye aussi De dénormativiser De dénormativiser aussi Parce que Le queer en fait Est pensé de telle manière Que les avancées Pour les homos et les trans Sont aussi des avancées Pour les hommes et les femmes Classiques De tous les jours J'ai envie de te dire Dans la norme Pourquoi ? Parce que ça leur permet aussi De moins stresser Sur leur propre Fluidité en quelque sorte C'est à dire Bah voilà Ça permet des mois En tant qu'homme C'est genre En quoi ça peut t'aider ? Bah je sais pas moi Assumer ta sexualité Assumer ta sexualité Par exemple Ou ton identité aussi Tenter des choses Eviter de dire Ah là là je suis pas assez homme Je suis pas assez viril Parce qu'au final C'est exactement ça Que je vois moi je crois T'as pas à dire Ce que les gens ont à faire Ou toi En mode Oui c'est Bah en fait C'est parce que Tu es pas assez ouvert De toute façon Mais je te reproche rien en fait Ils sont attaqués là déjà C'est retard Mais si parce que Quand tu dis justement Tu t'en tireras mieux Dans ta sexualité Mais c'est un exemple Non mais c'est pas C'est pas vrai Non mais c'était pas vrai C'était un exemple Non mais c'était un exemple C'est moi qui l'ai dit En plus c'est pas elle C'est moi qui ai dit ça Comme une blague Mais c'était un exemple Pour dire en gros Voilà ça peut peut-être aider A ce genre de choses La façon de parler C'est genre En gros ça normalise Certains types de comportements Ce qui fait que ça peut décomplexer Aussi même peut-être Chez des hétéros Certains types de comportements Qui sont similaires Ou des trucs comme ça Ou des questionnements Si je prends un truc de base Que tout le monde peut ressentir C'est genre Tu prends L'école Est-ce que tu étais un garçon populaire Et en tout cas Est-ce qu'à travers les codes De la virilité Tu étais un garçon populaire Est-ce que tu étais Celui qui était vu comme fort Courageux Mais déjà Est-ce que tu grandissais Avec ce stress De dire Je suis pas à la hauteur Je suis pas à la hauteur Du modèle De ce que devrait être un homme Je suis pas un homme Je suis pas un homme Je suis pas un père Ça s'appelle la vie Qui est une compétition permanente Mais non C'est pas la vie La compétition Le truc La compétition Elle a toujours un cadre Donc les règles On peut les changer Voilà Alors Petite intervention De monsieur Chochaud Qui voulait intervenir Alors monsieur Chochaud Je te laisse te présenter Et je te laisse parler Salut tout le monde Enchanté Moi c'est Chochaud Homme trans Pédé pute De la Zio Claudie Je t'ai dit On dit TDS On dit pas Pédé pute Je dis ce que je veux Tu n'es pas mon père Tu arrêtes Tu n'es même pas encore Mon Mac Alors Tu vas te calmer Tout de suite Pardon Les blagues Vas-y Enbreille Moi déjà Enbreille Je voudrais Comprendre le rapport Entre dysphorie Et politique Alors je vous avoue Je suis un peu teubé Et en plus Je viens de finir Ma vote carré de boule Donc je suis encore Plus bête Que d'habitude Mais j'ai besoin De comprendre Mon fait Que tu m'expliquais Ah bah non La question c'est Zio Clos Pourquoi t'as mis ça Dans le titre Ah bah c'était juste Voilà parce que c'est deux sujets Qu'on allait forcément évoquer C'est tout en fait J'ai pas forcément voulu les connecter De manière indécrottable Je vous dis pas Ah oui c'est connecté obligatoirement C'est juste que forcément On allait parler des deux sujets De politique Après oui bien sûr Tu peux faire un lien Il y a des gens qui mélangent tout C'est pas avec En fait C'est pas C'est pas vraiment Avec la dysphorie Que je mêlerai la politique Puisque c'est plus Une question des corps C'est l'autre C'est exister Au sein D'un espace social Donc c'est pas la dysphorie La dysphorie c'est quelque chose De très personnel Mais là où je pourrais le relier C'est aussi Dans quel monde t'évolues Et donc Dans quelles circonstances Tu es capable De bien vivre Ta dysphorie ou pas Enfin je veux dire Tu te construis aussi En miroir De ce que les gens pensent de toi Et donc C'est aussi une saucisse Dans quelle saucisse tu grandis Dans quelle société t'évolues Quel effet a la saucisse sur toi Voilà Donc la dysphorie Oui elle est politique Dans le sens où Nous sommes Nous sommes des ingestions De signes Voilà quoi Bon je vais pas rentrer Dans du Barth Non plus Mais bref Voilà Donc oui ça peut être politique T'as toujours un énorme effet Sur moi Faut le savoir Non mais au delà de ça Qu'est ce que je voulais dire Vas-y je te laisse Enchaîner mes fêtes Parce que du coup Je me suis fait rire tout seul Et Fallait pas Faut qu'elle te déstabilise J'ai rien à dire là D'accord Et tu voulais rien dire d'autre Par rapport au sujet Qu'on a évoqué Y'a pas des choses sur les Que tu voulais rebondir Parce que tout à l'heure Tu voulais intervenir Donc Non non Moi j'ai ma trousse A outil de sujet Mais je préfère La développer En moment opportun Je vais pas commencer A saouler les gens Je vais pas que ça soit rythmé Tu vois Et Chosho Toi du coup Tu voulais évoquer d'autres trucs Ou pas Parce que t'as l'heure Tu demandais A prendre la parole avant Parce qu'il y avait d'autres choses Il y a 20 minutes Mais c'est pas grave T'as le droit C'est à s'autoriser Ouais non Pollux Moi en fait C'était par rapport à Pollux Et son délire Sur la normalité Que je comprends pas Parce que c'est quand même Voilà une soirée spéciale aussi Donc voilà C'est vrai que c'est le sujet principal De monsieur Pollux La normalisation des gens Parce qu'il pense Que quand c'est normé C'est mieux Mais après il est pas sûr A 100% Parce qu'il se rend bien compte Que bon Tous les gens qu'il aime bien Ils sont pas très normaux Du coup pas à sa norme Donc c'est compliqué Mais Il pense que ce serait mieux Voilà Dans l'idée Parce qu'il a peur De la guerre civile D'accord De la guerre civile Parce que J'exagère un petit peu Mais voilà Les hommes Les hommes Explorant leurs prostates Contre les hommes sans Bien sûr C'est ça Je sais pas Non mais Parce qu'on a déjà eu Des discussions Donc on va dire Que ça peut être Des sortes de craintes Un petit peu Alors allez J'exagère La guerre civile Bien entendu C'est une extrapolation Mais voilà C'est Monsieur Pollux Es-tu là ? Monsieur Pollux C'est ton moment là Saisis ta chance Monsieur Pollux Et après nous aurons Réal à Lou dans 10 minutes Monsieur Pollux Voilà Il a fui Le lâche Voilà c'est ça Il fuit devant les Wokes Voilà c'est tout ce que je constate moi Il y a Anna Scournif Qui voulait poser une question Mais non c'était à Monsieur Pollux aussi On est baisés Ah Anna Bonjour Anna Vas-y Anna Viens quand même Mais putain Monsieur Pollux Il a fui comme un lâche Là il voyait qu'il y avait trop de monde contre lui Il a dit Non Trop de gens Transidentité J'ai peur Non je regarde Pardon Monsieur Pollux Des bisous Alors moi pour le coup La question était vraiment à Pollux Donc Bah oui je sais C'est dommage quoi C'est pour ça que je vous fais des bisous Fais lui des bisous Comme ça il va revenir Faites lui des bisous Voilà mettez des coeurs pour Pollux Pollux Voilà mettez des coeurs pour Pollux Voilà comme ça il reviendra Pollux si tu veux je te fais de la SFR Donc du coup Non mais Vas-y pose quand même ta question Oui à la base ma question c'était que Vu qu'il considère que les femmes trans n'assumeront jamais Le pleinement le rôle d'une femme dans la société A cause de tout simplement Le fait de ne pas pouvoir forcément produire Qu'est-ce que ça va être Quand tu vois du matériau artificiel Est-ce qu'il assumera Qu'elles peuvent avoir pleinement le rôle Qu'il leur a assigné En tout cas Voilà Parce que du coup Comme je disais Ouais mais mais J'ai peur Les utérus artificiels Oui Non je gosse Je voulais l'unité mais ça fait J'ai pas la voix J'ai pas la maîtrise Comme je disais l'autre fois Bah si S'il y a des utérus artificiels Comme la Chine En train de développer Le rôle qui Est assigné aux femmes Selon Pollux Bah du coup Il devrait être Pour pouvoir Totalement assumer Enfin En toute logique En gros Attends j'ai pas compris Les utérus artificiels Et de quoi Les femmes J'ai pas compris J'ai pas compris L'histoire d'assumer A la fin Explique moi J'ai pas compris Peut être mal compris Au niveau du son en fait Mais vas-y Attends J'ai peut-être pas le bon micro Parce que là j'ai compris Que les chinois allaient faire Des utérus artificiels Et que du coup Monsieur Pollux Il devrait pas être gêné Parce que du coup Les femmes Mais j'ai pas compris en fait Ah parce qu'on pourra faire Des gosses du coup Quand même en fait C'est ça Et du coup Oui Et du coup Le rôle Que Pollux Leur a assigné Pourrait être appliqué Ouais mais à l'utérus artificiel Ou à la femme Parce que c'est quoi le rôle Qui veut leur assigner J'ai pas compris Qu'est-ce qui Qu'est-ce que Quel rôle Les femmes Sont faire des gosses Ouais C'est le discours de Pollux Oui Ah d'accord Mais tu veux Oui mais s'il y a des utérus artificiels Du coup Elles ont plus besoin De faire de gosses Enfin Et c'est ça Et du coup Il n'y a plus de rôle Assigné Ah oui d'accord Ok Ok Dans ce sens Ah oui Je croyais que Dans l'autre sens Oui mais si Oui mais il y aura toujours Oui mais il y aura toujours Un rôle assigné au genre En fait Ça c'est un truc Qu'on peut pas enlever C'est-à-dire que Les gens vont toujours Se référer à des archétypes Même aujourd'hui Les personnes qui font des transitions Se réfèrent à des archétypes De genre Extrêmement marqués Oui puis Enfin je vais dire Le queer Ne cherche pas A déconstruire les archétypes Il sert juste A les multiplier Et puis A les décloisonner En fait C'est-à-dire Il y a plus de possibilités Mais ça veut pas dire Qu'il existera toujours La virilité Et la féminité Dans son absolu Idéaliste Donc Si des gens veulent S'y inscrire Let's go En fait la société queer N'empêche pas Des gomuscus D'être des gros gomuscus Voilà quoi Alors tiens question On dit La détransition Hein Il y a des gens Qui regrettent Qui détransitionnent Semblerait-il Alors j'ai entendu Un débat hier soir Vite fait Qui parlait de 1% Alors à l'époque 0-10% Et on me dit Il y a un documentaire Sur Arte Là c'est dans les commentaires Là qu'il me dit Ouais il y a un documentaire Sur Arte Il faut regarder D'années Alors qu'en est-il Des transitions Qu'est-ce que tu peux nous dire Là-dessus Est-ce que tu as vu ce documentaire Vu que c'est une question Oui j'ai vu Je l'ai vu en stream Il est pas terrible Parce qu'en fait Arte Mettre un peu Mettre un peu Les choses Sur le même plan Alors moi je peux te résumer Très ça simplement Alors du coup en attendant Vous pouvez bien entendu Lâcher un sub Si vous voulez souhaiter Faire un doigt à la Zuclaudie Par le biais de Paypal Tipeee Stream et Tipeee Si vous voulez faire Des petites notifications Et sinon pensez A mettre un petit pouce bleu Ou à vous abonner A la chaîne Nous sommes avec Moufette Nous accueillerons ensuite Normalement Réalalouve Qui devrait venir Et on continuera à discuter Un peu avec tout le monde Et à voir tout ça Donc au niveau De Arte Et du documentaire Sur les détransitions Qu'en est-il ? Alors moi j'ai même pas envie D'entrer dans le docu Arte Parce qu'on s'en voit Ouais les détransitions Alors j'ai pas révisé mes fiches J'ai essayé faire des courses Très rapidement avant Donc je devais les réviser Mais j'ai pas révisé Donc là je pourrais pas Vous poster l'étude et tout Mais une des études Qui est plutôt claire aussi Sur les détransitions C'est que On se situe effectivement Au niveau des détransitions Alors voilà Je vais y aller progressivement D'abord Pour les gens qui sont en mode Ah les détransitions c'est grave Vous allez à boire et à manger Mais vous allez rendre compte Qu'à la fin vous allez avoir plus rien On est entre 8 et 13% De détransitions En moyenne Alors 8 et 13% Sur la totalité des personnes Qui ont transitionné Sur la totalité des personnes trans Alors quel type de transition Genre totale Ou toute transition confondue Parce que j'imagine Qu'il y a des degrés Alors toute transition confondue Mais on parle de détransition Alors qu'est-ce qu'on appelle Une détransition En tout cas je pense Que l'étude se cible aussi Sur la transition avec hormones C'est-à-dire que Quand on parle de détransition C'est aussi détransition Enfin voilà Il y a un engagement derrière Sinon c'est un test aussi Dans la vie quoi C'est juste une fluidité On peut pas considérer ça Non plus comme une détransition De ouf C'est juste Parce que le queer De toute façon Induit que les individus Peuvent aussi être fluides Donc quand on parle de détransition Là en l'occurrence Je parle de ceux Qui sont rentrés aussi Dans un parcours De transition sociale Mais aussi hormonale Ça compte Donc on est autour De 8 à 13% Sauf que 80% des personnes De ces 8 à 13% Détransitionnent Parce qu'il y a un obstacle Dans la vie Et retransitionneront plus tard C'est-à-dire que C'est des personnes Qui font face A un problème familial Professionnel Ou alors C'est plus un arrêt C'est plus un arrêt C'est un arrêt De la transition Et une reprise après Parce qu'ils peuvent plus Continuer en fait Dans l'idée Ouais ouais Et voilà Donc déjà Ça enlève une bonne proportion De ces 8 à 13% Ensuite Dans les personnes Qui effectivement Détransitionnent Mais pas à cause D'un obstacle Mais à cause De ce qu'elles considèrent Être Pas une erreur Mais dans le sens Où C'était la mauvaise voie Elles sont en description Les sources Tu as 30 Non On dirait 20% de ces personnes-là Qui Qui reviennent A une forme de non-binarité Donc déjà Ça reste des personnes trans En quelque sorte Donc c'est pas forcément Un retour à l'origine Après Tu as une bonne partie De ces gens-là Qui font une détransition Mais qui ne sont pas Et là je dirais Que c'est 40% De ces 20% Restant des Des 8 à 13% Donc des gestes précis C'est à peu près C'est 40% Qui n'ont pas de problème Avec le fait D'avoir des transitionnels Ils ont dit Bon bah j'ai expérimenté C'est pas grave Et ensuite Tu as oui Effectivement 40% 30 à 40% De personnes Qui regrettent Et donc là On parle Voilà Les détransitions Que nous mettent en lumière VA plus Des trucs en mode Ça souffre Et tout ça Et bah on parle de On parle de 40% 30 à 40% Des 20% Des 8 à 13% De la population Donc effectivement C'est comme ça Qu'on arrive à ce chiffre De à peu près 0,1% Peut-être 0,1.5 Mais on va pas Plus loin que ça En fait En général Donc effectivement Les gens qui regrettent Et qui en souffrent D'avoir eu cette tentative Sont très très peu Mais après Les détransitions Pour plein d'autres raisons Il y en a quand même Pas mal Et en partie La grande majorité C'est parce que Bah c'est pas facile Dans la société De faire une transition Peut-être qu'on a pas Des fois l'argent En Amérique C'est souvent le cas Chez nous C'est d'autres raisons Qui peuvent être Qui est à la transphobie familiale Ou le travail Ou le fait qu'on n'est pas prêt Ou alors qu'on est dans une famille Et on n'a pas envie De se séparer On a peur de ça Et tout ça Les gens ne sont pas forcément prêts Ils tentent Et puis ils reculent Et puis ils tenteront plus tard Donc voilà Donc au fond Oui c'est comme ça Qu'on arrive au fait Que les détransitions Idéalisées dans le modèle De les gens regrettent Les gens souffrent Voilà Ça les a blessés Bah oui On est autour des 0,1% De toutes les personnes trans Alors il y a Crone qui me dit Que selon l'étude Qu'elle a sous les yeux On a 8% de personnes Qui ont arrêté leur transition Dans ces 8% Seuls 5% Détransitionnés complètement Et n'ont jamais repris De transition Soit 0,4% De toutes les personnes Transinterrogées Donc Ça reste assez faible Et du coup Voilà Donc on est Donc c'est une sorte De faux débat Ça en fait La détransition C'est pas une sorte De faux débat Les chiffres Que vous balancez Ils sont bons Mais vous dites pas l'année Les 1% C'est maintenant 2021 Ça date J'ai le papier Alors maintenant 0,4% C'était 2016 2017 C'était 0,1% En 2010 Ça n'a fait qu'augmenter De quoi ? Les détransitions ? Bah oui Mais les personnes trans Augmentent aussi En fait Oui Mais elles n'ont pas Elles n'ont même pas doublé En disant Le nombre de personnes trans A l'année Par contre Eh bien le nombre De détransitions A été multiplié par 10 Il y a peut-être Un souci Ça va peut-être dire Qu'il y a un souci De la façon Comment c'est fait Mais est-ce que tu parles De regret ? Est-ce que c'est Est-ce que des transitions Regret ? Non je parle Je parle d'effet de mode Mais c'est pas un effet de mode Là on parle Des transitions Venons à l'effet de mode Plus tard Une chose à la fois Non mais les détransitions Elles sont liées C'est parce qu'il y en a Il y a plein d'ados Il y a des ados Qui se mettent Qui se mettent ça Dans la tête Parce que c'est Parce que c'est cool Parce que c'est la mode Ils sont sur les réseaux sociaux Oui les réseaux sociaux Peut-être Aussi Qui va peut-être jouer à ça Je ne sais pas Allons sur ce terrain là Des ados se mettent ça Dans sa tête Et font peut-être Voilà Des expérimentations Et moi en fait Je vais être comme Wissam Sur le grand remplacement Oui et alors En fait Parce que moi Je ne vais pas être Dans le truc Genre en mode Ah c'est pas bien Les gens Parce que ça C'est une normativité En mode L'idéal Ce serait de n'avoir Jamais tenté ces choses là Et moi je pars aussi Du discours de plein de personnes trans Qui ont fait la tentative Sauf que quand ça Ça t'a amené Jusqu'à de la chirurgie Bah c'est fini après Pour venir en arrière Les gens qui arrivent en chirurgie Là on peut avoir D'autres études Et le taux de regret Est encore plus faible Parce que pour arriver là Quand même Il y a une certain cap Genre t'as quand même Passé des années C'est à dire au bout d'un moment Tu ne peux pas être Complètement flouté Pendant des années Sur ton identité C'est à dire Les personnes trans Qui font une détransition Ça arrive quand même assez vite Bon genre Ils se disent Ah oui bon Avant de tenter des choses Qui vont plus loin Quand même Après Effectivement Je ne dis pas Que ça n'existe pas Je ne te dirai jamais Que les cas Que tu peux citer Mais je te parle que Parlons de proportion Soyons pragmatiques Sur la proportion On ne peut pas les mettre en valeur Comme un phénomène de société C'est faux C'est des faits très divers En fait Des choses très isolées Et donc ça existe Oui mais c'est très isolé Il faut arrêter D'y accorder une telle importance Parce que c'est faux En fait Et après je vais venir Sur le truc de l'effet de mode Moi la question vis-à-vis du queer Parce que Au delà du fait d'être trans J'ai aussi un discours queer Et le queer c'est politique C'est que Ok Des gens vont faire des tentatives Vont faire des expérimentations Oui et alors en fait C'est pas grave Moi je défends le fait Qu'on puisse vivre dans une société Où il y a une fluidité Et donc Si des ados Voilà se cherchent Ça change un fringue Ça essaie d'être plus féminin Et puis deux ans plus tard Ça se met à la muscu Et d'un coup La virilité C'est de l'expérimentation Et moi je souhaite une société Où c'est possible C'est-à-dire que Comme je l'ai dit C'est pas une société Qui interdit Ou qui voudrait déconstruire En quelque sorte L'épaule hégémonique C'est juste Une société qui autoriserait Qu'il y ait des multiplicités D'identités possibles Et que les gens Ne soient pas induits De manière coercitive A n'être que dans Deux devenir possibles C'est-à-dire Hommes ou femmes Alors je suis d'accord avec toi Autre est que Stricto sensus De Il faut être viril Ou il faut être féminine Voilà Mais au niveau des hormones Et tout On est d'accord Que tout ce qui est Du cadre médical Et du coup Qui va avoir quand même Un impact Même sur la santé Tu peux pas dire Vous faites Autant que vous voulez De transition Des transitions De façon de parler Enfin de switch Parce que c'est très compliqué Même au niveau de la psychologie Je veux dire Tu peux avoir Des effets hormonaux Extrêmement catastrophiques Même si c'est des doses Parce que On est pas sur des athlètes Mais malgré tout C'est pas évident Dans l'idée Oui oui c'est pas évident Mais là où on invente Aussi une sorte de mythe Aussi vis-à-vis du lobby LGBT De sa volonté C'est que Franchement Tu vas dans une asso Avec des personnes trans Tu leur parles par exemple Des enfants Du fait de faire une transition Bah t'en auras beaucoup Qui vont dire Ouais bon les enfants Faut faire gaffe Faut aussi laisser le temps Que ça mûrisse Parce que Même les personnes trans Ont aussi cette peur De voilà quoi Que les personnes Soient aussi sûres Pour rentrer dans des démarches Parce qu'on sait Ce que ça représente Donc ça veut pas dire Qu'on veut gatekeep Les démarches Nous la différence C'est que nous On est à l'écoute On essaye vraiment D'écouter Les personnes Qui se disent trans Qui ont envie D'entamer une transition On essaye de leur donner Des pistes et tout ça On les écoute Mais aussi On leur dit De faire attention Effectivement Et là le mythe Qu'on a aussi Sur le lobby LGBT C'est que nous C'est open bar Vas-y let's go Les hormones Tiens je te les file Non non Je pense que La grande majorité Des personnes trans Font quand même Attention à ce truc là Mais après Vraiment il n'y a pas Enfin en fait On fait en jongle Entre le fait Qu'on n'a pas envie De coincer les gens En leur disant Attends Parce qu'on l'a vécu Nous même On nous a contraint Très souvent à attendre En fait Et en même temps Bah on a quand même Envie d'éviter À des gens Justement le fait De peut-être se tromper Parce que même Si ça arrive très rarement Ça peut potentiellement arriver Mais en fait Je dis ça parce que Ça fait partie Du mythe Voilà Et c'est important De rappeler ça C'est qu'il faut Cesser avec cette idée Que les personnes trans C'est open bar Je veux dire On fait aussi attention Aux enfants Et de ce point de vue là Etc Mais après Ça veut pas dire Par exemple Que On a un discours En mode Les enfants Ne peuvent rien faire Avant 18 ans Parce que c'est débile Déjà 18 ans L'âge La majorité C'est une construction Enfin je veux dire La majorité C'est pas la même Aux Etats-Unis C'est 21 ans Donc pourquoi Et du coup La notion de maturité Je veux dire Dans les pays Qui imposent cette limite C'est là qu'ils estiment Que c'est à partir De cet âge là Que en moyenne T'es apte à prendre Des décisions Comme un adulte Oui certes Mais par exemple La science La science se fout Des estimations sociales Donc la maturité La science ça te dirait Que c'est plus tard C'est parler de maturité Bah voilà Du développement du cerveau Etc Si si c'est un peu plus tard La science Je veux dire Elle s'en fout pas Parce que la puberté Elle vient à un certain point Tu vois Il y a des trucs Qui sont réglés Comme ça Dans l'évolution D'un être humain Oui bien sûr Mais dans ce cas Si on devait établir L'adulte Tu serais obligé D'être à dire Peut-être plus tard Tu vois Parce que Le cycle hormonal Le développement du cerveau Machin Et dans ce cas là Il y aurait Si on voulait suivre Les précèdes La question que je te pose C'est pourquoi On devrait attendre Que tout soit bien placé Du point de vue maturité corporelle En mode Ca y est La puberté est passée Les poils ont poussé La voix a mulé Pour ensuite dire Bon ok Tu peux faire une transition Et maintenant Ca va être quand même Un peu plus difficile Parce que ça y est T'as des gros poils là T'as des gros mollets là Etc Non En fait C'est vrai Qu'il y a toute la question Des bloqueurs qui se posent Donc nous On va avoir un discours Plutôt comme ça Ou effectivement Puberté et tout ça Nous on aimerait bien Que les bloqueurs Ca soit quelque chose Qui soit possible Notamment parce que Des personnes Des enfants qui ont ça Depuis longtemps Qui sont assez sûrs d'elle Bah on a envie De leur éviter aussi Peut-être La difficulté que ça peut être De faire une transition D'apprivoiser son corps Parce que Voilà Faut pas se le cacher Pour certaines personnes Avec de la dysphorie C'est pas facile Moi je ne regrette rien De ce que je suis Mais je sais que Si en perspective J'étais ado On m'avait proposé des bloqueurs J'aurais peut-être eu Plus de facilité Et moins de souffrance Aussi dans ma vie Voilà Bref après C'est pas un idéal Je veux dire Les personnes trans Qui ont fait une transition tardive Ne vous sentez pas visé En mode Vous êtes une transition imparfaite Vous faites avec ce que vous avez Force à vous quoi Mais Mais voilà En tout cas oui Effectivement On défend ce truc là On défend ce truc là Parce que Voilà Et après Là où je vais être honnête aussi C'est que Là où il faut faire Attention du poids de vue Pharmaceutique Et tout ça C'est qu'effectivement Les bloqueurs Ça peut comporter Un certain risque Les industries pharmaceutiques Fournissent des trucs Des fois On n'est pas sûr Mais nous même En tant que personnes trans On n'a pas envie De foutre un ado Avec un médicament Qui est pas ouf Et de toute façon Nous dans nos communautés En tant que personnes trans On s'est battus Contre des types de traitements Par exemple L'androcur Moi je peux vous dire Que j'ai une En asso Je connaissais une personne trans Qui a actuellement 8 méningiomes Dans le cerveau Parce qu'elle a pris De l'androcur Tout sa vie Qui était le médicament de base Qu'on donnait Qui est un anti-testostérone En gros Anti-androgène Qu'on donnait à tout le monde Et c'est un truc Qu'on a découvert Qui fout Des problèmes neurologiques Monumentaux Donc effectivement On se bat déjà Pour nous Avoir des traitements Qui sont plus sains Les moins nuisibles possibles Parce qu'effectivement Enfin voilà C'est quelque chose Qui se construit Donc la lutte De ce point de vue là C'est aussi ça C'est aussi de faire accepter Que voilà On a envie D'avoir les meilleurs Traitements possibles Et c'est la même chose Pour les gamins C'est à dire que les gamins Les bloqueurs Je dis pas que c'est idéal A l'instant présent Je dis que c'est une idée Qui peut avancer C'est une solution Qui peut devenir meilleure encore Mais c'est vrai Que les bloqueurs Aujourd'hui Il y a quand même Un peu de difficulté Dans le fait que Faut bien se renseigner Sur ce qui va être pris Parce que c'est la même chose Que pour certains traitements Pour les personnes trans adultes Il peut y avoir de la merde Donc voilà Mais reste-t-il Qu'il y a des bloqueurs Qui sont quand même De très très bonne qualité Ça pourrait devenir Encore meilleur à l'avenir Mais voilà De ce point de vue là Renseignez-vous Il y a des choses La nocivité Un peu Fantasmée De ce point de vue là C'est du fantasme Alors on se calme un peu Dans le chat Des deux côtés Les gens qui disent Qu'ils sont transseuses Mais les autres Qui font des réflexions Très désobligeantes Calmez-vous un peu Ce serait bien gentil Et on va essayer De continuer Du coup Tu me parlais Des transitions Qu'est-ce que je voulais dire Il y avait un truc Sur lequel je vais Au café Tu veux aller faire un café Ah non mais c'est pas gentil ça Tiens Aurélien Est-ce que tu as quelque chose Tu vas dire Aurélien Aurélien Est-ce que tu es là Aurélien Aurélien Je lis moi jusqu'à là Ah putain Merde Tu as le son fort Excuse-moi Aurélien Tu me pétais un temps Sans le faire exprès Attends je baisse Mais c'est pas toi C'est moi Je t'avais mis à 150 Vas-y Aurélien Je te laisse Moi je suis content D'entendre ton discours En fait Ici comme ça Ça permet à certaines personnes De comprendre un peu Mui ce mot Bien que Joclo Fasse quand même Le travail comme il faut A ce niveau là Par contre J'ai juste Je te demandais Un truc un peu bizarre Mais En fait Est-ce que tu pourrais Expliquer aux gens Pourquoi c'est problématique Quand on vous met genre Et qu'on le fait volontairement Parce qu'en fait Il y a des gens Qui n'ont pas l'air encore De comprendre À se comporter Comme un sale con Ouais ouais Ça me paraît logique En fait C'est logique Ouais J'ai pas envie De perdre 10 minutes À l'expliquer À l'écrit par un chat Et je me suis dit Peut-être que tu le ferais 100 fois mieux que moi En expliquant Après moi Je donne toujours Des sortes de paliers Genre c'est sûr Que si la personne Elle a une barbe Tu sais comme dans l'exemple De l'autre émission Là Comment ça s'appelait Chez Ah je me souviens plus du nom De l'émission Et qu'il te dit Voilà Vous me mégenrez Alors qu'effectivement Toutes les apparences Laissent croire Au contraire C'est un peu plus compliqué Je peux entendre Mais quand Voilà Vous voyez Moufette Par exemple Là j'en ai eu certains Qui font exprès de dire Vous êtes un peu des cons quand même Alors après J'entends C'est pas votre pote Mais quand même C'est pas ouf Alors quand vous êtes des potes C'est encore pire Et ça c'est mon explication A moi même Moufette Je donne la parole Et moi c'est Ah c'est juste du respect En fait la question C'est même pas Pourquoi il faudrait le respecter C'est qu'est-ce que ça t'apporte De ne pas le faire En fait Voilà Et j'imagine Que t'es pas la personne Qui va répondre à cette question Parce qu'à mon avis Peut-être que toi Tu respectes Tu vois Mais je pose la question Aux gens qui met genre Volontairement Ça vous apporte quoi En fait Moi en tout cas J'essaye pas de le faire Enfin je le fais pas volontairement Mais juste arriver Comme un gros con Cette semaine Ou la semaine dernière Chez Damon Tu vois Mais genre et Cassandre Mais c'est une grosse erreur De ma part Et moi je le fais pas volontairement Après toi tu l'as pas fait exprès Voilà C'est une chance Cassandre dans ce cas là Moi aussi je l'ai fait Il m'a jamais repris Cassandre est Ouvert d'esprit A ce niveau là Ouais Cassandre lui Enfin je veux dire C'est une personne Qui a pris un engagement public Qui se présente sa personne Donc il sait Quels sont les tenants aboutissants Notamment le fait Qu'il va juste Te reprendre gentiment C'est juste que Effectivement S'il le fait face à tout un chat Et qu'il doit répondre A chaque fois que quelqu'un Pose la question A la limite C'est comme un chat Où quelqu'un débarque Et dit Il se passe quoi T'as envie de lui dire Bah va mater la VOD Donc si t'as envie de bien me genrer J'ai déjà répondu aussi à la question Après c'est une question A laquelle tu peux répondre rapidement Mais voilà Enfin je veux dire C'est juste que Après Peut-être qu'on peut rentrer Dans les angoisses De tous les pronoms Quand il y a plein de pronoms Des trucs compliqués Et tout ça Moi en tout cas Par exemple Pour vous donner ma position Yael C'est un pronom que j'utilise Et après tous les pronoms Très compliqués Et tout ça J'ai tendance A Ça me fait un peu chier Au bout d'un moment C'est aussi parce que C'est dur de s'adapter Donc c'est vrai que Les AOL Les YUL Des trucs comme ça Bon voilà Généralement les personnes Quand elles se présentent comme ça Je vais dire Bah écoute je te dis Yael Parce que c'est plus simple Et que j'ai déjà le réflexe Mais en fait C'est aussi parce que Du point de vue queer aussi Ça m'intéresse pas Que la multiplicité des identités Elle se fasse aussi Dans la multiplicité des subtilités De comment il faut nommer les choses Et tout ça C'est pas grave quoi Déjà une catégorie fluide C'est déjà intéressant Est-ce que c'est important Enfin déjà Et puis même c'est pas ça C'est être capable déjà De se respecter Malgré les différences Avant d'essayer de mettre Des subtilités de langage C'est une priorité Je pense Donc c'est à dire Réseur instaurer du dialogue Sinon mais peut-être Parce que certains disent Ouais on veut pas s'adapter Et peut-être qu'effectivement Demander des AOL Des YEL Des machins C'est peut-être plus compliqué Pour certains Déjà en rester sur Ils et elles C'est déjà pas mal Bah YEL c'est bien En vrai YEL c'est compliqué Ça rajoute un troisième truc Et puis bon voilà Mais c'est comme C'est comme quand tu mets Genre une personne trans Que tu connais au début Genre tu t'adaptes Et puis YEL En fait ça fait juste Un petit truc d'adaptation en plus Mais en soi Qu'est-ce que ça vous coûte quoi Vous êtes à une soirée Et un non-binaire Il vous dit YEL Bah voilà C'est bon Tu t'y reprends par trois fois En disant ah bah oui Pardon YEL Puis ça rentre Pour moi un non-binaire C'est quelqu'un qui ne s'identifie pas Dans un genre ou un autre Dans l'idée Ouais c'est ça D'accord Mais du coup Oui 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 mais alors du coup Toi YEL Parce que du coup Tu t'identifies pas un genre Question bête Ah non mais j'ai jamais dit Que ça me concernait Ah d'accord ok Non parce que tu dis Que tu l'utilises Ok d'accord Donc pas pour toi Ok tu acceptes de l'utiliser Mais tu l'utilises pas Ok mais voilà C'est une question con Elle a totalement raison Bah voilà Greg est d'accord Donc bah parfait Est-ce que Réa la Louvre Et là Tiens je vais regarder vite fait Allez là Parfait Et c'est parti Réa la Louvre Bonsoir Bonsoir Alors Est-ce que t'as écouté un petit peu L'émission du coup Juste pour savoir Bah un tout petit peu J'étais là Quand Moufette est arrivée Et ici Je suis arrivée Il y a genre dix minutes Donc ça fait dix minutes Que je vous écoutais D'accord Donc on a parlé Pas mal de choses On a parlé de politique On a parlé de Louis Sam On a parlé De transidentité On a parlé de détransition Etc Est-ce qu'il y avait des sujets Que t'aurais voulu évoquer Avec Moufette Est-ce que tu connais Moufette Déjà Bah non Je ne connais pas Moufette En fait T'es une youtubeuse C'est une twitcheuse Alors qu'est-ce que tu fais Redis un peu ce que tu fais Ah faut que je redise Je fais des Rapidement Je fais des baisers sur twitter Plutôt politique Et je stream à côté Mais après À un moment J'étais entendu dire Comme quoi La culture De droite Enfin Ne pourrait pas exister Non j'ai aimé D'ailleurs Non t'es sûr Parce qu'il me semble J'étais entendu dire ça Que sur le terrain culturel On ne pouvait pas gagner Et vous avez gagné Bah non La bataille culturelle La droite l'a gagné Mais tu disais Qu'il n'y avait pas de penseur Et qu'il n'y avait pas De réflexion Et de concept Au niveau de la droite C'est ça S'ils n'avaient pas les concepts La bataille des idées Elle ne la gagne pas C'est juste ça Mais la bataille culturelle Elle la gagne La bataille des idées La bataille culturelle C'est pas pareil Greg Tabigan Ouais Mais après C'est vrai que là Sur le plan des idées On n'a pas encore gagné Après je pense que ça va venir Parce que c'est avec tout le truc woke Oh oui Bien sûr Ça va venir Ça de fille Ça va nous faire monter Ouais Ouais Ça marche bien Bah sinon Par contre J'ai Enfin Comme tu l'as dit The Clock Putain le nombre de débiles Qu'il y a dans le chat Oui oui C'est compliqué C'est compliqué Qu'il soit Là je sais pas Il y a beaucoup de gens Qui ont du mal En fait avec ce sujet C'est un sujet Qu'on a maintes fois évoqué Et je sais qu'à chaque fois Les gens sont très trigger Certains ont l'impression Qu'on veut leur imposer des choses Alors surtout que là En fait Il y a un peu de témoignages A la base C'est pas forcément une soirée De débat Et du coup Je vois que tout le monde Est un peu Énervé D'une certaine part Donc c'est un peu compliqué Mais bon C'est normal Les gens ont l'impression Qu'on veut leur donner Enfin que c'est à eux Qu'on préconise tout ça Donc c'est un peu bizarre Mais bon Est-ce qu'il y a quelque chose Quand même Que tu voudrais évoquer Avec Moufette Ou pas du tout Réa Parce que moi Je t'avais proposé de venir Mais je sais pas Si t'avais des choses à dire Par rapport Parce qu'effectivement T'as entendu un peu Le discours de Moufette Mais qu'est-ce que tu voudrais Reprocher au wokisme A la limite Vu que tu parlais de ça Peut-être que c'est ça Que tu voudrais évoquer Ce que je reproche au wokisme En fait Ce que je reproche au wokisme C'est de faire de nous Un objet de mode Ce qui fait Que les gens En fait Le peuple De manière générale S'imagine en effet On va prendre les hormones Comme des bonbons Et qu'on va essayer De transformer la société Ce qui est pas totalement faux Parce qu'il y a une frange Des trans Qui sont dans une mentalité Assez révolutionnaire Et qui veulent en effet Transformer la société Et personnellement Je me reconnais pas Parmi ces trans Parce que Enfin je dirais Un petit peu Comme Je vais peut-être dire des bêtises Mais il me semble Que dans les années 70 Il y avait Au sein du mouvement LGBT Deux mouvements Le mouvement assimilationniste Qui étaient souvent Des homosexuels Qui considéraient Que les hommes Pouvaient aimer d'autres hommes Les femmes d'autres femmes Le petit blanc Qui veut venir parler LGBT tu veux dire Oui Mais LGBT De manière globale Mais à cette époque On parlait pas tant de ça Des trans Mais c'est juste pour citer Et donc Ces assimilationnistes Qu'on dirait que Voilà On pouvait être Homosexuels et tout Mais que par contre Les hommes Devaient se comporter Comme des hommes Les femmes Comme des femmes Donc ils avaient Un certain mépris Pour les hommes efféminés Par exemple Tandis qu'il y avait Un autre mouvement Qui était plutôt Le mouvement révolutionnaire Et là c'était Les LGBT Qui voulaient justement Détruire tous les codes De la société On parlait détruire De façon de parler Et quoi Qui considéraient Que les Oui les déconstruire Ou tout simplement Voilà Qu'ils n'avaient pas À vivre avec Et qu'on ne devait pas Les réimposer Et j'ai l'impression Que depuis que Les trans Ont gagné en visibilité On retrouve un petit peu Ces deux mouvements Sauf qu'en fait Les assimilationnistes Sont beaucoup moins nombreux Et en fait Les assimilationnistes Moi je les appelle souvent Les trans des années 2000 Parce que c'est Je me souviens Dans les années 2000 À chaque fois qu'on voyait Des émissions sur les trans C'était toujours Extrêmement sobre C'est à dire que On les présentait Comme des gens Qui ne se sentaient pas Dans le bon cœur Et voilà Qui voulaient juste Faire leur transition Et ça s'arrêtait là Et c'était pris Avec légèreté Je me souviens Tous les gens Dans mon entourage Ils voyaient ce genre D'émissions Ils étaient tristes pour eux Et ça s'arrêtait là Tandis que maintenant On a plein d'émissions Qui font venir Les trans sur un podium En disant Ah regardez ce petit garçon Il veut changer de sexe Mais c'est magnifique Allez raconte nous Non mais qui veulent Vraiment faire ça De nous Vraiment un objet de mode Un objet de mode Un peu free En même temps C'est un problème Non mais Trans c'est le nouveau noir Enfin Vous connaissez l'expression Pardon ? Ça me fait rire Oui ? C'est quoi ? Le nouveau noir ? Trans is the new black C'est en gros C'est la couleur Je veux dire Comme le titre de la série Range is the new black Enfin Je sais pas exactement Qu'est-ce que c'est l'expression Mais bref Je pense que vous avez compris On pourrait faire de nous Une catégorie sur Pornel Non ça existe depuis longtemps Et donc c'est quoi ta question ? Je sais pas Moi je fais une marque Ah oui Qu'est-ce que je peux dire ? Non mais ce que je veux dire C'est que Enfin t'as les médias Et les wokistes Qui comme je l'ai dit Voilà Qui mettent surtout en avant La frange révolutionnaire Qui permettent à la frange révolutionnaire Des LGBT Des trans Qui veulent déconstruire la société La changer Où il n'y aurait plus d'hommes Plus de femmes Blablabla Justement Enfin Enfin Ils leur donnent du vent Dans leur voile Je sais pas si ça existe C'est presque moi aussi Bah J'ai parti un peu de tes intérêts Est-ce que t'aurais envie De prendre l'endrocur Dont je t'ai parlé Qui te file des méningéums Et que tu meurs à 50 ans T'aurais pas envie ? Il y a beaucoup d'études Qui montrent que Justement ça donne des envies De suicides Des cancers Donc non Et donc comment tu fais comprendre Un environnement de médecin Qui n'est pas d'accord Avec le fait de changer de traitement ? Ah bah Par le militantisme Ça je suis d'accord Voilà Donc t'as besoin de qui ? T'as besoin de gens T'as besoin d'aller où ? A la télé Donc c'est quoi ? C'est faire une révolution C'est une petite révolution certes Mais c'est une révolution Dans les pratiques des médecins Donc on appelle ça une révolution Révolution est un bien grand mot Je trouve pour Ah oui c'est un grand mot C'est un grand mot Mais c'est justement Je le remets dans son contexte C'est une révolution C'est pas la première fois Dans l'histoire de l'humanité Qu'il y a des médicaments Comme ça Qu'on utilisait Qui se sont avérés dangereux Qu'on a arrêté d'utiliser Et on a pas eu besoin D'aller sur TPMP Pour que ça arrive Bah non Parce que c'est des luttes Plus mineures Mais dans ce cas là Enfin je vais dire Vis-à-vis de tes intérêts De personnes trans T'as aussi des choses A faire valoir Tu vois ? Genre si t'étais forcé Dans ta petite ville D'aller chez le même médecin Et qui t'y fait L'endrocur Bah au bout d'un moment Comment tu fais Pour le faire changer d'avis Alors qu'il est récalcitron Oui mais excuse-moi Mais demander un petit changement C'est pas une révolution Bah la révolution est faite En revanche En revanche Demandez à ce qu'on parle plus D'hommes et de femmes Parce que c'est vexant Pour les trans Et justement Où ça ? De quoi ? Où ça ? Bah qui demande ça ? Bah les walks sur Twitter Sur Twitter ? Lesquels ? Il y a des entreprises Qui leur emboîtent le pas Bah par exemple Je sais plus quelle entreprise Mais avait fait un commentaire Auquel J.K. Rowling S'avait réagi Qui parlait Attends des êtres Qui ont un vagin A la presse de dire femme Et J.K. Rowling Ça c'est à l'hôpital Bah ça c'est pas une femme quoi Ça c'est à l'hôpital Mais en fait En soi c'est même pas Ouais c'est à l'hôpital Oui bah entreprise Ou quoi que ce soit Mais c'est juste que De toute façon On s'en fout en fait C'est juste Eux c'est Soit des clients Soit des patients Et donc ils sont en mode Bon bah comment On les traite bien Et bah ouais En fait c'est pas une missive C'est un peu comme une jurisprudence Quand il y a des choses Qui sortent C'est pas l'entreprise Qui dit Maintenant vous allez arrêter De dire ça En fait c'est un peu déformé Dans le sens où c'est juste Qu'il y a eu généralement Une situation Où ça s'est peut-être Pas très bien passé Et donc l'entreprise Elle dit bon La prochaine fois Écoutez quand vous faites Face à cette situation Faites comme ça Mais très sincèrement Tu crois que dans les pratiques Tu crois qu'individuellement Les infirmières Elles ont plus le droit De dire femme ou homme Non c'est juste Qu'elles savent très bien Que quand on leur dit Quelque chose comme ça C'est pour éviter De faire de la merde Et de créer un petit scandale Parce que effectivement Il y a des LGBT Il y a de tout dans les LGBT Il y en a qui peuvent faire des scandales Donc pour éviter Que ça se passe mal Bah voilà C'est aussi un feeling Là elle le dit De façon très Voilà en disant Il faut à tout prix Dire comme ça Et tout ça Mais en fait C'est plus C'est plus Voilà C'est plus un conseil C'est plus quelque chose Qu'on demande aux employés En mode Faites un geste Soyez pas con Avec Voilà Et puis c'est normal Parce que C'est des clients C'est des patients On fait tourner La boutique On fait tourner L'institution Donc on a envie Que ça se passe bien Avec les gens Voilà Après la déformation Qu'on fait C'est que du coup Des articles disent Oh là là Regardez Maintenant il ne faut plus Dire ça dans les hôpitaux Bah non En fait ça part de situation Très Une pureté morale Oui mais c'est pas seulement Dans les hôpitaux On fait plein d'entreprises Qui poussent ça Dans des publicités Plein d'entreprises De façon de parler Mais Non mais il n'empêche Qu'on pousse ça À l'intérieur de la société Enfin Il y a plusieurs agents Tu crois que Toutes les séries netflix Où il y a des lgbt Qu'elles se ressemblent tous Et tous les lgbt Sont montrés en mode Regardez C'est incroyable Une fan trans Ça ne nous plaît pas forcément Celui d'avis Genre en mode Ça nous saoule même Genre on est en mode Oui on a compris Que vous voulez nous mettre en avant On a compris Que ça vous fait vendre aussi De nous mettre en avant Mais écoutez déjà Laissez nous Peut-être Nous représenter nous même Pas forcément avoir des producteurs Qui veulent nous montrer En mode regardez J'ai invité une personne trans C'est incroyable Non non Justement nous on a un discours En mode C'est des forceurs Et puis on sait que derrière Il y a un capitalisme Il y a un système On se sert aussi de nous Pour faire du chiffre Et ça ne nous plaît pas forcément En fait Ben oui je sais Je suis trans Donc je le sais Mais j'ai jamais dit Que la majorité des trans Voulait ça Tu vois Mais ce qu'on dit Moi je suis Je suis une trans de gauche Assez radicale Et je te dis ça Mais dans ce cas T'es assez différent Des trans de gauche Radicaux Que j'ai rencontré Non Bah c'est quand même Moi j'en ai Non non J'en ai rencontré beaucoup Qui étaient vraiment Dans des théories Enfin non non Mais qui voulaient changer Et quoi Non je sais pas T'as vu un thread Voilà Non non J'ai pas vu un thread Non non Enfin bon Après moi je suis belge Mais voilà J'ai fréquenté des cercles LGBT Ou par exemple On a poussé A ce que La dysphorie de genre Ne soit plus Dans le DSM Par exemple Et Personnellement J'ai déjà parlé Qui voulait à des trans Voilà qui voulait Que par exemple Redéfinir Ce qu'était un trans Pour le mettre Dans la case De quoi Elle me parlait déjà C'était Dans la case Des intersexes En fait Pour qu'on soit Considéré comme Une variante des intersexes Elle voulait en discuter Avec les cercles LGBT Qu'elle fréquentait Mais pourquoi C'était quoi L'argument derrière Pour qu'en fait On soit considéré Comme étant Biologiquement ferme Ok Parce que oui Après si j'aborde ça C'est étrange C'est étrange Non mais En fait L'argumentaire m'intéresse Parce qu'effectivement Si on part dans le domaine Épistémologique Non pas C'est éthiologique Pardon Éthiologique de la transidentité Au niveau des recherches De peut-être Une origine potentielle Et tout ça Effectivement Alors moi Alors disclaimer Quand je parle de ça Effectivement Je garde Tout l'aspect constructiviste Derrière Je parle pour les gens De gauche Qui m'écoutent Quand je parle de ça Je ne dis pas Que c'est la solution Ou que c'est la conclusion Mais j'aime bien en parler Parce que quand même C'est de la recherche scientifique Et il ne faut pas la nier En disant En mode Oh là là Ça nous déterminait Mais la recherche Du point de vue neurobiologique Va plutôt dans le sens De dire On a une observation Qui tend à nous montrer Que lors du deuxième En fait Lors du premier Semestre de grossesse Trimestre de gestation Quand le bébé Il est entre 0 et 3 mois Dans le corps Dans le ventre de sa mère Le sexe se développe Mais lors du deuxième trimestre Entre 3 et 6 mois Le cerveau se développe Et le cerveau est sexué Il y a quelque chose De sexué dans le cerveau Alors on ne sait pas Exactement Le changement de sexe Ça n'a rien à voir Laisse moi continuer Non mais on y viendra Peut-être après si tu veux Mais là tu changes trop Le sujet Désolé Et donc ce que je disais C'est que voilà La théorie neurobiologique C'est que Effectivement On a des observations Qui tendent à nous faire Penser que Ce qu'on peut appeler La dysphorie Est le résultat D'une forme D'intersexuation Entre le cerveau sexué Et la sexuation Génitale Qui peut se passer De 0 à 6 mois Dans le développement D'un bébé Dans le ventre de sa mère Après c'est pas une explication Il y a du constructivisme Derrière Comment on se construit Et tout ça Mais voilà quoi C'est un peu C'est un peu Voilà Et donc le truc Tu parlais d'intersexuation Ok Bah peut-être que J'ai posé la question Parce que je me disais Peut-être que l'argument Il est lié à ça Parce qu'effectivement Scientifiquement Il peut se poser peut-être La question de Est-ce que les trans Ne sont pas des intersexués Cérébraux Pour résumer C'est une question Qui existe Mais après Mais après voilà Non Si c'est juste Pour le principe De contraste-pachier Je suis d'accord Que c'est une question Intéressante Et une piste Scientifique Intéressante Mais ce qui me gêne Tu vois C'est que La trans Avec qui j'avais parlé Voulait pousser Cette vision En fait Et j'ai dit Oui mais attends Non Ça marche pas comme ça Tu dois attendre Que la science Aille dans ce sens Avant de De mettre ça Je veux dire Au sein de la société Tu vois Avant de pousser Un changement De définition Pour élargir La définition D'intersexe Et faire rentrer Les trans dans Ces démissions Elle a dit Non non Mais en réalité Ma vision est bonne C'est la science Après qui le découvrira Que c'est la bonne vision Elle me le disait Carrément ça Oui peut-être Ok donc c'est un argument Qui était plutôt scientifique Et pour le coup En fait J'ai envie de te dire On n'a pas attendu D'avoir vérifié Que le boson de Higgs Existait Pour pressentir Que dans la communauté Scientifique Il y avait quelque chose Qui ressemblait Non C'était pas Prèsenti Le boson de Higgs C'était des calculs mathématiques Il y avait un truc solide D'ailleurs C'était pas J'ai envie de croire Que Ils ont remarqué un truc Ils ont dit On va vérifier Que c'est ça Il y a des études En neurobiologie Là je te parle Des études de la transidentité Depuis les années 90 On a ouvert des cerveaux De personnes trans Post-mortem Pour fouiller leur cervelle C'est pas Des calculs scientifiques C'est pas un truc Qui s'est dit Ah ça serait bien Si C'est glauque On a fouillé des cerveaux C'est glauque Mais on l'a fait Après on peut pas tout vérifier Notamment parce qu'on peut pas étudier Le cerveau d'un embryon Pour voir comment il se développe Surtout Il y a si peu de chances De tomber sur le bon embryon C'est à dire L'embryon de futur Peut-être personne trans Et tellement d'années après Pour vérifier que c'était bien ça Que tu ne peux pas en fait Théoriquement Pour l'instant On n'a pas les moyens D'aller Éthiquement c'est chaud On va dire Mais bon C'est un peu chaud Et puis éthiquement J'ai pas envie Qu'on fasse le pas Alors peut-être On saurait une certaine vérité Sur nous Ça serait très bien Mais à quel prix Donc non merci Pour dire parler Si par contre Je vais un contre-argument De ce que tu dis Si le style était là Il dirait Bah ouais Quand ils ont fouillé son cerveau Ils n'ont pas dû trouver grand chose À part un cerveau Classique Bah si il y a des études Il y a des comptes-rendus d'études Non Bah si Le cerveau Si Tu peux pas juste Tu sais C'est comme les gens Qui disent Ouais le mec Qui avait volé le cerveau d'Einstein L'avait regardé Bon il y avait vu Qu'il y avait des Non mais là ça n'a rien à voir Il y avait des trucs dedans Mais bon en même temps C'était pas non plus Ouais mais attends Là t'es en train Alors on parle de science Souvent vous avez cet argument De oui la science Là on parle de choses très précises On parle de neurobiologie Et tu me dis Oui ils ont très fouillé Ils ont pas trouvé grand chose Moi je peux te dire Que c'est Le noyau interstitial Dans l'hypothalamus Qui est concerné Je peux te dire Que c'est l'IHSTCN3 Qui est concerné Alors je sais plus exactement À quoi ça correspond Je peux te ressortir les études Si tu veux Elles existent Elles existent Depuis les années 90 Ça veut dire que ça fait 30 ans Que cette étude Elle intéresse des gens Et qu'elle est partout dans le monde Bah ça m'intéresse Justement Justement Alors justement Deux secondes Alors il y a le chat Qui dit oui les sources Les sources Alors j'ai dit justement Tout à l'heure Mais je pense qu'ils n'ont pas entendu Je demanderai justement Ce soir Pour qu'elle ait le temps Moufette De me donner les sources Au niveau des études Dont on a parlé Comme ça Ça permettra d'avoir les sources Et je vous les mettrai en description Comme ça Pour tous ceux qui voudront voir les sources Attendez demain Fin de journée Laissez le temps à Moufette Etc Parce que ça prend du temps Quand même De tout compulser Mais vu que c'est des trucs Elle connait Voilà Ça permettra de vous les mettre Et moi je vous les mettrai en description D'accord En soi Ça me prend pas beaucoup de temps Et moi je vous les mettrai Comme ça Ceux qui veulent vérifier Vous pourrez voir Et demain je vous ferai un rappel Comme ça Ceux qui étaient là Je leur dirai Les gars Vous avez les sources Et comme ça Si vous êtes pas content Après vous allez voir Vous faites en disant J'ai lu tes trucs Non je suis pas d'accord Voilà Et au moins vous aurez les sources D'accord Voilà Parce que non Vous pouvez pas les balancer dans le chat Malheureusement Parce que vous êtes pas modo les gens Et je peux même Je peux même vous dire Que dans les études Du comportement sexué Chez les animaux On sait aussi Modifier le comportement sexué D'une souris En En injectant à l'embryon Des hormones de croissance Du sexe Contraire Pour induire plus tard Un comportement sexué différent Chez la souris Qui grandit Voilà Par exemple Et on a déterminé ça aussi C'est une espèce de singe Et quelques oiseaux Je crois Donc l'étude avance Il y a un secteur scientifique Sur le comportement sexué Chez les animaux Qui avancent Et pour les humains Sur la neurobiologie Mais on est aussi Bloqué du point de vue Du point de vue Outil En fait On a pas encore Les bons outils On a pas encore Les bons scanners Assez puissants L'étude progresse De la même manière Que la technologie progresse De ce point de vue là C'est que c'est la technologie Qui nous bloque C'est pas l'absence de réponse Voilà D'accord Très bien Et effectivement Plus la technologie avance Et plus effectivement On a des possibilités D'apporter des réponses Aussi technique Je veux dire Si jamais vous perdez les bras Vous serez très content D'en avoir Et alors tiens Je t'envoie le discord J'accode Léo j'accode Du coup Excusez-moi C'est Léo Mais comme je vois Les deux Forcément Il faut corriger ça Léo Il faut pas laisser les deux Là Alors je mets ça C'est une vieille étude Les termes Bon C'est vraiment pas L'étude que je recommanderais Parce que bon Elle est pas très safe Mais ça c'est mon point de vue Mais Écris-toi en français Parce que Sur le discord tu veux Ouais En MP Je me la mets en MP Comme ça je peux la partager directement Parce que sinon Je vais pas la voir sur le chat Twitch Ok Je t'envoie en MP Parce que ça sent sur les liens Au cas où Qu'il y ait des liens Frodulés Froduleux Du coup Voilà Et du coup Nous allons accueillir L'Étard L'Étard Le colon L'Étard Le colon L'Étard Le colon Désolé Excusez C'est la référence Bien entendu Il faut rester dans le thème Tenez je vous envoie le lien déjà De la première étude Et je vous envoie le reste Pendant la discussion Voilà Tenez le lien C'est pas trop long Ça va Ça passe Ça passe L'Étard Ouais il est tard J'ai une remarque à faire Moi juste Par rapport à tout ce qui a été dit J'ai bien écouté la discussion Moi je suis assez fasciné Par le fait que Oula ça va trop Comment dire Les personnes qui contredisent Moufette Essayent quand même d'inventer Des sacrés hommes de paille Ça prend toujours Twitter En référence Donc déjà ça me fascine Qu'il faille prendre Les plus débiles Des woke Pour arriver au niveau intellectuel Qui vous permet De comprendre à peu près Et de vous dire Ah vous pouvez contredire Ça je suis assez fasciné Et en fait Ce que Ce que j'ai envie de dire C'est tout simplement Qu'il ne faut pas croire Qu'il n'y a que Des gauchistes intelligents En fait Ah oui Regardez moi Il y a beaucoup Cette stratégie utilisée Rhétoriquement Par un certain nombre de personnes On a pu le voir dans cette discussion Qui est de prendre quelque chose De parfaitement débile Un argumentaire Parfaitement idiot Comme il peut en exister Dans tous les camps politiques Et déterminer que Cet argumentaire C'est l'argumentaire Des woke Bien sûr Parce que C'est vrai Puisque je l'ai vu sur Twitter Et Un américain mental Complètement dégénéré Regarde l'état Une fois Je me permets Je me permets De t'arrêter en deux secondes Regarde Quand tu dis ça par exemple Tu dis ouais Argumentaire débile Ils sont idiots Le problème c'est que En fait je pense que le dialogue Il est coupé à cause de ça aussi C'est à dire Est-ce qu'on peut parler Avec des gens Qui ne se considèrent même pas Dans le dialogue Je veux dire Mouffet Elle fait l'effort Justement d'essayer de répondre Mais je pense que Déjà de commencer comme ça Par contre c'est peut-être Pas la meilleure façon de faire Après toi je sais Que tu vas venir un peu en troll Mais dans l'idée Je pense qu'il faut discuter En fait De la pédagogie De la répétition Etc Je veux dire Monsieur Paulux Ça va lui faire accepter Il va falloir du temps Mais en même temps Il ne va pas essayer De majorer les gens Même si pour lui Ça lui paraît bizarre De devoir s'adapter Il s'adapte en vrai Donc tu vois par exemple Je te coupe Mais vas-y Je te coupe juste Quand on répond à des gens Dans un live Genre monsieur Paulux Si on avait à discuter Hors de là Je m'en foutrais un peu Et je serais en mode Frérot J'ai d'autres choses à faire C'est une démonstration Un débat C'est pas forcément fait Pour la personne Qu'on veut convaincre Dans le débat C'est pour tous les gens Qui regardent le débat Donc c'est à dire Ton public Et d'autres gens Qui peuvent être curieux Qui peuvent venir Moi je le fais pour ça Je le fais pas pour convaincre Paulux Donc leurs arguments Voilà ça me fait rigoler Deux minutes Après c'est la démonstration D'y répondre Et les gens se feront un avis Donc voilà C'est ça qui m'intéresse le plus Donc ce truc de Oui peut-être Lui faire changer d'avis En fait Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi Mithy reste avec Son terrarium Voilà quoi Bon avec J'aime bien les terrariums Pas lui d'arrium S'il vous plaît Pas lui d'arrium Pardon Vas-y l'épargne Ne méjerez pas mon L'épargne L'épargne Vas-y C'est-à-dire par exemple Le discours sur la transidentité Veut être descendu par un certain nombre de personnes C'est la tendance systématique à prendre des discours farfelus Ou déformer ces discours Et au fond en fait ce qui me questionne C'est qu'il y a une absence totale de pensée politique sur la transidentité De manière intelligente Pour une grande partie des gens qui s'intéressent à cette question Et du coup ce à quoi je vous invite C'est utiliser votre cerveau Pour au lieu de vous énerver En fait réfléchir un petit peu plus longtemps Là le discours qui a pu développer Moufette Je pense qu'il est extrêmement pertinent à ce niveau là Parce qu'elle a quand même pris le temps de Rappeler un certain nombre de choses Qui étaient On va dire assez basiques en réalité Mais à partir de ce moment là en fait Vraiment Avant de débattre Enseignez-vous C'est juste ça S'il vous plaît Genre soyez meilleur Moi j'aimerais bien écouter un live de Zio Klo Sans avoir envie de me fracasser la tête contre le mur Parce que j'entends des trucs tellement débiles C'est important qu'il y ait de ça Et où sur quoi ? C'est le chaud frère Après je sais où je mets les pieds Je veux aussi regarder l'intégralité du contenu qui existe sur internet Et qui parle de ce genre de sujet Par exemple Léo a mis un petit lien Une petite vidéo Et surtout en fait quand on prétend aborder un sujet C'est quand même bien de se renseigner un minimum Et de ne pas faire des arguments à base d'hommes de paille en permanence Après ça c'est C'est un des trucs que je voulais dire Et après je voulais aussi C'est un des choses originellement Mais Moufet a déjà réagi et répondu Là où j'ai envie de te contredire L'État c'est que c'est pas comme ça qu'on va avoir le pouvoir En disant aux gens renseignez-vous Au contraire Il faut faire une démonstration Pour déjà les séduire A vouloir s'y intéresser Alors du coup Moufet on est bien d'accord sur tout ce que tu disais tout à l'heure Ouais la démonstration Mais dans la démonstration Tu utilises le respect Tu utilises la pédagogie Et tout ça Parce que tu sais qu'il faut pas froisser non plus l'autre Malgré tout Bah là je le fais ce soir Mais à la base moi je fais des BD Je rentre dans les gens quoi Oui mais quand tu fais des live Ouais mais c'est dans le cadre de la BD De la satire etc En gros tu dis aussi bien Ce que tu crées Qu'il y a une création artistique etc A quelque chose qui est le rapport humain Par rapport à comment tu vas exposer les choses Pour pas justement qu'on te caricature déjà toi Tes propos Et même ceux qui sont du coup Assimilés forcément à ce moment là A ton discours En fait ouais Moi je vais pas non plus me faire un flex à la cour Mais moi je peux être à la fois très pédagogue Ou très moqueuse quoi Bah moi personnellement Moi je vais donner mon avis Les deux sont une démonstration Parce que là je vois les gens ils se vénèrent Mais en vrai en tant que personne voilà Trans etc qui parle de ça et tout Elle est très cool Moufette quoi Regardez enfin c'est vachement le chien Et c'est très intéressant parce que c'est vachement sourcé Moi j'avais peur que Qu'il y a peur de quoi vas-y Moi il me plaît Elle te plaît Non mais je disais j'avais peur de te mettre sur justement Une LGBT mais LJW Je crois que j'ai fait peur à tout le monde Franchement il me plaît J'ai fait peur à tout le monde en me disant ça se trouve Il y aura des avis radicalement opposés Mais en même temps bon c'est logique Mais c'est pas grave Il faut discuter au contraire C'est le plus important Moi je pense que en vrai Même si je sais pas toi Réa Moufette Vous êtes opposés politiquement on va dire Sur plein de choses vous rejoignez C'est logique par le vécu Par même le constat de plein de choses Donc c'est Enfin je sais pas Moi je trouve que c'est plus important D'essayer de rapprocher les gens Que de les séparer Absolument Là où je vais défendre Tous mes petits LGBT casse couilles Qui est voilà On les voit dans le chat coucou C'est que Des fois c'est des gens Ils ont pas encore eu le temps De faire tout ce travail Genre en mode Ils ont des affects Ils arrivent et ils disent Non je suis pas d'accord Mais ils savent pas dire pourquoi Et donc du coup Ils vont juste se crier dessus Et écoute Qui te dit que Sans tout le travail Que j'avais fait derrière Je ne serais pas Une de ces personnes En fait C'est juste parce que moi J'ai eu le temps Et que j'ai eu la volonté De faire ce travail Mais personne n'a l'injonction De devoir faire ça Parce que être trans C'est pas une catégorie Universitaire obligatoire En fait Moi je l'ai vécu comme ça Parce que voilà C'est aussi mon flex De m'intéresser intellectuellement Aux choses Mais il ne faut pas Avoir cette injonction A ce que les gens soient posés Et tout En fait Écoute mon discours Et dis toi Que c'est aussi A partir des mêmes affects Que des LGBT SJW Te gueule dessus Sur Twitter C'est juste que eux Ils ont pas forcément Les bons termes Et les bons mots Pour exprimer ce qu'ils ressentent C'est juste que moi J'ai travaillé à ça Donc déjà Je les défends De ce point de vue là Leur transidentité N'est pas moins légitime Parce qu'ils n'ont pas Les outils Pour mieux l'expliquer Et la défendre Voilà J'aimerais aborder un sujet Qui a assez tendu Par contre C'est par rapport Au suicide Moi je sais Qu'il y a des chiffres Très très inquiétants Vis-à-vis de ça Et je peux les expliquer Etc Parce que C'est quelque chose Qui justement Est un argument Qui est souvent exposé Quand on Quand on est contre En tout cas Les transformations Donc qu'est-ce que Tu peux en répondre ? Ce que je peux répondre C'est que Quand on fait des études croisées Selon les circonstances De pourquoi Les personnes Auraient des tendances suicidaires On observe que c'est déjà Bien plus souvent liées Au travail Aux conditions de travail Aux conditions d'acceptation familiale Tout ça Tout ça En gros la marginalité Quelque part On retrouve beaucoup Bah ouais Le fait d'être poussé A une marginalité Mais d'être poussé Je ne parle pas D'y aller Bien sûr Mais je dis ça Parce que c'est vraiment Comme Voilà Il y a aussi ça Qu'on peut retrouver beaucoup Et encore la marginalité C'est mieux que la solitude Et les seulement Les seulement C'est encore autre chose C'est à dire que des fois Imagine t'es une personne trans A l'époque où il n'y a pas internet Bah déjà voilà Et on explique le phénomène de mode Moi je dis C'est surtout que les gens On crée des repères Des refuges A cette marginalité Ils ont fait de leur et seulement Une marginalité Ce qui est déjà mieux Ils ont fait des familles d'infortune Sur internet Notamment Parce que au niveau du territoire C'est dur de On n'a pas forcément le permis Ou alors il n'y a pas les transports Pour aller se rejoindre Et faire des choses Donc ça passe souvent par internet Effectivement Et donc du coup Bah t'as les petits casse-couilles Qui ont sur leur transition Qui sont sur Twitter Et qui font la loi Voilà Mais moi je les aime beaucoup Donc j'ai beaucoup de respect Pour eux Et j'ai beaucoup de respect Pour leurs affects Et quand bien même Il y en a qui sont casse-couilles Et que j'appelle les pibous Franchement Je les aime trop en fait Pour ne pas les défendre Jamais C'est juste que dans leur travers Moi j'essaye de dire Calmez-vous des fois Parce que vous Vous portez aussi préjudice Dans la manière dont vous y prenez Et il faut un peu bosser le sujet Mais Franchement Mais s'il n'y a pas aussi Par exemple une part du fait Que vous n'ayez pas réussi A atteindre réellement La transformation complète Parce qu'un homme ou une femme Qui fait une transformation Même complète Comme on dit N'est réellement pas complète Ce n'est pas un homme Ce n'est pas une femme Mais on ne saura jamais Dire le contraire Il manque des choses Tu n'as pas changé Les chromosomes Après il y a beaucoup de gens Qui disent Voilà il y en a beaucoup Qui se disent En fait Je suis une espèce de chimère Je suis devenu un monstre On m'a opéré Je n'ai jamais entendu Quelqu'un me dire Ça raconte J'ai entendu les gens pas bien Mais pas me dire C'était des monstres Faut les trouver C'est un peu Vraiment Et moi je l'ai entendu C'est pas de multiples reprises Si moi j'ai entendu A de multiples reprises Le mot monstre D'accord Ok Oui bah Mais moi j'ai dit J'ai dit que ma dysphorie C'était comme une sorte de monstre J'ai pas dit le contraire C'est juste que moi Je l'associe pas Au fait de ce que je suis devenu Je ne suis pas un monstre Je suis Je suis une ambiguïté Ah non c'est pas ta dysphorie Qui est un monstre C'est le résultat Hein ? Je sais pas le fait de faire une dysphorie C'est le résultat Non mais sérieux ? Non mais la façon Je sais pas Non mais la façon C'est dit Non mais attends Les bons trans Qui s'en veulent un peu D'être trans Oui c'est peut-être la manière Oui c'est peut-être la manière Oui c'est la façon de dire ça Tu sais genre On pourrait dire Genre D'après mon je suis monstrueux Tu vois genre Mais non mais voilà C'est de la défense C'est pas ouf quoi C'est un CSC Comme il dise contre son camp Non mais sérieusement Genre tu peux Quand tu dis le résultat C'est que t'es un monstre Ça sous-entendrait que Je sais pas Elle est irregardable Non je sais pas Quand tu la vois Je dis que cette fois C'est considéré comme tel Parce que ce n'était pas réellement Fini Oui mais parce que Il y a aussi le fait Qu'il souffre C'est juste ça Je n'ai jamais dit Ce n'est pas mon avis Non mais en fait Il souffre sûrement plus De ne pas pouvoir encore atteindre Ce qu'il voudrait obtenir Comme objectif C'est à dire de l'apparence De ce qu'il souhaite être De ce qu'il ressemble être Mais par contre Il ne pense pas forcément Être des monstres Enfin je pense Enfin j'espère pour eux C'est quoi un monstre Pour toi Pollux Je sais pas C'est quoi un monstre Bah quelqu'un qui Qui ressemble à une femme Et qui a une voix d'homme Non mais je te parle du monstre C'est quoi le monstre En tant que chose Au delà de la transcendentité Symboliquement Ça fait peur Bah justement En gros un monstre Un truc qui fait peur Tu vois Genre il y a une symbolique Genre Non parce que moi Je peux te dire En fait Je peux te dire Ma formative Le monstre Vas-y vas-y Ça c'est quelque chose De difforme en fait Ok C'est quelque chose C'est quelque chose De difforme En quelque sorte Qui n'est pas Comme avoir une calvitie Par exemple Dans les normes Que l'on conçoit Par exemple Pour l'humain Ok Quand on voit un homme On conçoit un homme Avec une personne Avec une bite En fait Et un homme Avec une paire de seins Justement rajouté Par des Silicon C'est quelque chose Pour certains De monstrueux Ce n'est pas Mon avis D'accord Mais je dis Certainement ces choses là Un petit problème de son Mais pas de soucis Vas-y Alors là J'ai fait ma gros cerveau Parce que C'est mon champ d'études Alors j'ai pas fini Mon master là dessus Mais mon master C'était sur l'étude C'était de l'ethnologie Des mythes Et en particulier Du monstre Et la figure du monstre Et son évolution Dans les civilisations Voilà vous vous faites Déjà chier bravo Maintenant Monstre ça vient du latin Monstrar Monstrar ça veut dire quoi C'est aussi la même branche Que montrer C'est à dire Qu'est-ce qu'on montre Et qu'est-ce qu'on ne montre pas Qu'est-ce qui est valable Qu'est-ce qui mérite D'être montré Qu'est-ce qui mérite D'être montré C'est ce qui sort de l'ordinaire Et l'ordinaire Ça peut être la norme Effectivement Et donc Quand quelque chose Est énorme Par exemple Anormal C'est comme énorme Quelque chose qui est énorme C'est quelque chose Qui sort de la norme Par son énormité Donc ça peut être positif Un miracle est énorme Un miracle Donc genre Chrétienté quoi Le miracle etc Comme un monstre Quelque chose de difforme Voilà Maintenant regarde Si jamais tu grandissais Dans une peuplade Où les gens n'ont Qu'un pied Et qu'un oeil Est-ce que Si tu verrais un humain Tu ne le montrerais pas du doigt Tu ne monstrarirais pas Cet individu Avec deux jambes Et deux yeux En disant Oh là là Mais c'est pas normal Regardez Tu vois Donc la normalité N'existe pas La norme existe C'est celle Dans laquelle tu grandis C'est celle A laquelle tu es habitué Est-ce que Forcément Ta norme Est meilleure qu'une autre Est-ce qu'on pourrait parler De la calvicine Monsieur Pollux Est-ce que C'est monstrueux Est-ce que Est-ce que Dans une C'est cruel Est-ce que Dans une civilisation Où personne ne perd ses cheveux Voilà Est-ce que Est-ce que Dans une civilisation Où génétiquement On a tendance à ne jamais perdre ses cheveux Tu n'es pas un monstre Quand tu débarques C'est une question Oui Mais la normalité C'est qu'arrivée à un certain âge On perd ses cheveux Non Pas tous Regarde moi J'arrive à ton âge J'ai pas perdu de cheveux encore J'ai le même âge que toi Voir je suis plus vieux que toi Monsieur Pollux N'oublions pas ce détail Monsieur Pollux Et j'ai tous mes cheveux Il y a une courbe de gauche Certains les perdent Ouais Bah toi tu fais partie De la minorité toi Tous les autres Ils ont leurs cheveux Monsieur Pollux Admets-le Tu es une minorité Monsieur Pollux J'ai 35 ans J'ai une calvissie Tu es une minorité En plus t'as une beubard On dirait un salafiste T'as une beubard de salafiste T'as un discours de salafiste Et t'as une calvissie monstrueuse Mais je vais même te dire quelque chose Pour autant me victimiser Tu vois Je te dis juste Bah normal T'as une représentation politique Tout à fait respectable Je te dis juste quelque chose D'assez important Et moi qui est en chauve Je dis juste quelque chose D'assez important à Pollux Quand tu prends des hormones Tu as des petits cheveux Qui repoussent Donc c'est une possibilité Si jamais tu veux être à l'aise Avec ta calvissie Et que ça compte plus Que d'autres choses Tu peux prendre des hormones Et tu auras peut-être A nouveau Des beaux cheveux Alors il y a besoin En Thaïlande aussi En Thaïlande aussi Qui marche aussi En fait il faut savoir S'accepter comme on est Parfois Et il est Tu sais qu'on met beaucoup de couvre-chef Il sait que là Sur les historiques C'est compliqué de dire ça Du coup Comment l'état Alors oui Moi je mets beaucoup de couvre-chef Parce que en été Il y a le soleil Et du coup Du coup il faut se protéger Et en hiver Ça tient chaud Pas en couille On est sur les chapeaux Ok 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 Merci pour cette petite entente Contracte de chapeau C'était fort intéressant Y a-t-il encore des questions Parmi les gens Qui sont présents Dans les vocales Je demanderai Voilà Zeph veut être lâché Zeph Il n'y a pas Léo Qui voulait pas Il y a Léo aussi Alors ouais Le problème c'est qu'on a Un problème de place Donc Léo Viens dans le trébuchet Alors je demanderai à Zeph D'être discipliné Ouf Tu connais pas Zeph toi C'est une abeille quoi Les rétiques au trébuchet Ça fait depuis tout à l'heure Que je mors les cages Ce n'est pas grave Tu es libéré Tu étais dans le noir J'ai ouvert les barreaux de ta case Tu vois Laisse-le s'exprimer Laisse-le s'exprimer Pourquoi ? Je ne peux pas Parce que moi je suis contente J'estime qu'au-delà des difficultés Ça fait les individus que nous sommes Et c'est tant mieux non ? Et moi je pense que concrètement Si c'était avant même Que tu n'aisses Et que tu ne prennes des choix Ça ne te poserait pas problème De ne pas avoir eu besoin De réfléchir à tout ça Moi je pense que Ce n'est pas de la bienveillance De laisser des gens Dans cet état là De près ou de loin Et même de considérer Que c'est de la bienveillance D'accéder au choix D'essayer de modifier Tout un corps Au lieu de modifier Une petite hormone Pour que le corps Corresponde aux hormones Ça me paraît plus logique En fait comme démarche bienveillante Après la question c'est Est-ce que je ne suis pas capable De m'occuper de moi-même Et est-ce que Je baisse plus que toi ? Non non Ce n'est pas trop ça la question Je vais dire Je vais dire Je vais dire Parlez pas tous en même temps Parlez pas tous en même temps Attendez Tu peux pas parler de la réalité En disant Oui mais si on pouvait Choisir son sexe Avant la naissance Oui mais frérot En fait Ça ne fonctionne pas C'est pas ce que je t'ai dit Apparemment Tu ne comprends pas Tu ne choisis pas ton sexe Avant la naissance Et d'ailleurs Tu ne choisis pas ton sexe Tout court Ah bon ? Ah d'accord Si tu pouvais le choisir Toi tu le ferais ? Tu sais ce que c'est Le sexe biologique ? C'est pas Tu veux qu'on en parle ? Tu veux qu'on discute de ça ? Tu as suivi On peut déformer ses propres Le problème est avoir besoin De chirurgie lourde Malhonnêteté sur 20 Bravo les gars Ah la chirurgie lourde Ce que Zéphane voulait dire C'est Neuver neutraliser Attendez Attendez Non non Commencez pas à parler Attendez Commencez pas à parler Tout en même temps On va augmenter Juste un petit peu l'état S'il te plaît L'état Je vais augmenter Si Léo tu veux venir Viens dans le trébuchet du live On te fera monter Par le biais Une chose à la fois Parce que Léo à mon avis Il va arriver On va laisser le temps Je vais laisser simplement Zéphane avoir Replacer son tropot Ensuite Je laisse l'état répondre Voilà On va faire comme ça Et après On redistribue la parole On redistribue la parole J'aimerais bien me faire un café Juste après Donc on fera peut-être Une pousse pipi café Comme ça Voilà Et ensuite on continuera Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Vous avez fait l'avoir Oui très bien Je disais Moi je te posais le truc Est-ce que tu veux traiter Le problème de la transidentité Ou tu veux te contenter De l'expliquer Et continuer à avoir besoin D'effectuer des chirurgies lourdes Sur des personnes Qui apparemment Apprécient leur corps Mais ont besoin d'opérations Extrêmement coûteuses Qui peuvent être appelées Concrètement des mutilations Dans le milieu médical Pour correspondre à leur idée Moi je te disais Toute chirurgie est une mutilation Oui oui d'accord Bah toute chirurgie Devrait être Proscrite Hormis si elle main En danger La vie de l'individu Et je te parle de manière médicale Pas parce que la personne Ne se sent pas bien dans sa peau Alors vas-y On va parler de manière médicale Puisque tu es très intelligent Bah tiens Léthard je te donne la parole Justement Léthard tu tiens le crachoir Moi je vais aller me faire un café Démerdez vous Mais je peux pas Il est au max Là il est à 200% Et juste un truc Comment se fait-il Que mon salon soit bloqué A 25 personnes Je ne comprends pas Pourtant je suis à 89 Mais c'est pas grave Non mais j'ai déjà fait J'ai déjà fait C'est trop tard Mais bon Léthard Léthard c'est toi qui va Alors premièrement Dans ton discours Ton prémice Consiste à dire Le problème de la transidentité Déjà moi je ne reconnais pas L'existence d'un problème Ah c'est pas un problème Parce que la transidentité Est une solution Le problème Ah c'est de mieux en mieux Ah c'est vrai Il a raison Donc déjà tu vois Syntaxiquement Grammaticalement Et du point de vue du concept Tu fais une première erreur sémantique La deuxième chose C'est que tu as une incompréhension Alors je t'inviterai A me laisser terminer Avant de me couper la parole S'il te plaît Tu peux écouter un argumentaire Jusqu'au bout Tu verras qu'il y a Une suite logique Du point 1 au point 3 Donc point numéro 2 Donc déjà erreur sémantique La deuxième chose C'est que Je pense que tu as Une méconnaissance totale De ce qu'est le sexe biologique Puisque déjà tu renvoies Finalement la question De la transidentité A la question de l'opération Il faut savoir qu'il y a Énormément de personnes trans Qui ne font pas forcément D'opérations chirurgicales Déjà il peut y avoir Des personnes trans Qui ne font 8% Ni d'opérations chirurgicales Que ce soit de réassignation De sexe Ou que ce soit Des opérations On va dire Pour modifier les organes Qu'on dit sexuels secondaires Donc par exemple Les seins Voilà Ou par exemple Les poils Typiquement Donc voilà Tu vas pouvoir avoir Pour les femmes frances Tout ce qui va être L'épilation laser Donc ça déjà Bon l'épilation laser Si tu veux C'est quelque chose Qu'une femme cis Peut aussi faire Ça peut faire partie Du corpus De traitements médicaux Ou médicalisants Qui sont utilisés Pour On va dire Corriger Soigner La dysphorie Donc déjà Il y a tout ce corpus là En fait D'éléments De choses Qui permettent De transitionner Sans utiliser Les chirurgies Et surtout L'élément principal C'est les hormones Sachant que les hormones Il faut bien comprendre Que le corps humain Notamment Que ce soit Le corps masculin Ou féminin A en réalité Si tu veux Les récepteurs Nécessaires Au traitement De n'importe quelle hormone Ce qui fait que La différence Entre une femme Et un homme C'est la production Et uniquement La production d'hormones Du point de vue Biologique Là encore Le corps peut Recevoir Et traiter parfaitement Par exemple De l'androgène Quand on est né En tant qu'homme Ou Vice versa De la testostérone Quand on est né En tant que femme Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Quand tu prends De l'oestrogène Ton corps Par exemple Quand tu es un homme Va commencer à fonctionner Comme celui d'une femme En réalité Par énormément de choses Alors il y a quelques petites On va dire Nuances ou différences Mais par exemple Ta peau Va se modifier Va devenir Plus douce Tu vas avoir Des cycles hormonaux Qui vont Alors du coup Dependent de la prise Comment on va dire La manière Quand tu prends ton hormone Mais qui vont Moins ressembler A ceux d'un homme Que d'une femme Et en fait Tout ce qui va se modifier Biologiquement dans ton corps Va faire que tu corresponds Biologiquement Beaucoup plus à une femme Qu'à un homme Quand tu prends Des hormones Donc ça c'est la deuxième chose Par exemple L'évolution du pénis Je vais te prendre un exemple L'évolution du pénis Chez les femmes france Fait que le pénis Ressemble beaucoup plus Après une prise Évidemment d'hormone A un gros clitoris Qu'à une bite Par exemple Tu perds la capacité De bander Tu vois Et donc tu as Une sensibilité nerveuse Qui se développe Au niveau du gland Qui est On va dire Qui permet Finalement de comparer Ça par exemple Au clitoris Parce qu'il faut savoir Aussi que Dans l'évolution Bah si Ça c'est un fait Mon cher ami Tu ne peux pas dire non A un fait Non réfutable Qui est D'accord C'est mon corps Je suis L'Erlène meilleur De ce stream Je suis Le test Approuvé Et donc voilà Donc en fait Tu dis de la merde De A à Z En prétendant parler de sexe Alors en réalité Tu ne sais pas ce que c'est Tu ne dis pas la biologie Attends Zeph C'est quand même Bien dommage C'est inutile en fait C'est littéralement nul Réponds Ce que tu veux dire Réponds maintenant Prends ton répond Ah bah Tu dis de la merde Parce que tu dis de la merde J'ai rien à répondre Bravo magnifique J'applaudis J'applaudis Le ridicule De ses propos Mais c'est pas grave Next one Bon vous voyez Du coup Tu réponds sur les trois Tu n'as toujours pas répondu Moufette Tu préfères en fait Que les gens se tapent Des traitements Pour correspondre A une fausse idée Qui sera toujours admise Par une minorité d'individus Et qu'on modifie Et qu'on modifie toute la perception De la société Pour ses individus Au lieu de corriger le problème Avant qu'il apparaisse C'est ça le concept Mais pourquoi toute la perception De la société Zeph Non mais moi j'ai une question Attends 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 Arrête avec ta collectivité Deux secondes Pourquoi toute la société ? Juste pour savoir Pourquoi toute la société ? Quand tu dis toute la société C'est pourquoi ? Ils veulent redéfinir Les concepts d'homme et de femme De mâle et de femelle Mais est-ce que ça va impacter Est-ce que ça va impacter Sur la société forcément Comme toi tu l'entends ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On dit aux gens Bon un homme C'est un homme Mais en fait C'est possiblement pas un mâle Tu vois Bon pour C'est pas ce qu'on dit C'est l'inverse en fait Alors c'est plutôt l'inverse 99% de la société Ouais mais tu sais que c'est l'inverse Là dessus C'est un état de fait Une évidence Ouais mais tu sais que c'est l'inverse Là dessus C'est à dire qu'en gros On va dire Il y a des mâles et des femelles Ça on le sait Après dans les comportements Ce qu'ils veulent représenter Dans la société C'est pas forcément Ce qu'ils représentent Fondamentalement Tu vois ce que je veux dire C'est en gros Même s'il a une teub Entre les jambes S'il est super efféminé Et qu'il dit Je suis plus une femme Bah tu peux limite Même avoir tendance à dire Bah effectivement il est efféminé Non si Non non Un homme efféminé C'est un homme efféminé en fait Ça devient pas une femme Mais je vais exprès De prendre cet exemple Qui est au tout début Justement De cette frontière en fait Bah parce qu'en gros Moi par exemple Je suis un mec efféminé On disait que S'en disant J'étais un pédé Que j'étais une tarpette Parce que j'avais un comportement Justement relativement Voilà Parce que j'étais toujours Avec des meufs Alors après ça permet De serrer aussi Mais en attendant J'ai vécu Non mais c'est pas la sémantique Non mais c'est pas la sémantique Oui mais il y a des Comment dire Non non ça ne fait pas que toi Je te dis pas que moi Je suis une femme C'est pas ce que je t'ai dit C'est pas ce que j'ai dit Pourquoi c'est toi Qui fait l'effet quoi Je veux dire Ces personnes là Tu les croises juste au carrefour Est-ce que tu les as étudiées Et il fait pas l'effet Depuis le début Je crois qu'il est juste En train de nous expliquer Si les gens Ils pouvaient avoir le choix Et je pense que Je sais pour en avoir En parler avec Il y en a beaucoup Qui auraient préféré Faire ce choix là D'avoir soit De faire une transition Soit on trouve Pourquoi tu ressens l'envie Dans ton cerveau Pour en part où c'est Que tu ressens ça Et on te l'enlève Comme ça tu te sens bien Ça s'appelle de la lobotomie C'est plus un eugénisme Non c'est plus un eugénisme C'est plus un eugénisme Question Est-ce que dans une société raciste Les noirs devraient être blancs A la naissance ? C'est quoi ? Oh mais non là là On avise quand même des problèmes C'est quoi ? C'est quoi ? On s'en fout pas le ridicule Ah non mais on leur évite Des souffrances quoi C'est un peu compliqué D'être noir dans une société raciste Ouais très bien Ouais mais là c'est pas pareil On a baissé le niveau du débat Non mais attends Oh t'es arrivé Depuis que t'es arrivé Le niveau du débat a bien baissé Alors Réa Attends attends De seconde Réa Lalou Non 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 Zef 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 Je quitte à blé Merci Zef S'il te plaît Réa Réa Nan elles par Vos gueule Vous deux Il a deux personnes Qui sont agressives Qui ont pas compris Les propos Il a dit que je t'étais gauche Il t'a dit que je t'étais gauche Bah non t'as Lee d'extrême droite Les parfaits Non je rigole Je rigole Je rigole Zef On attend De seconde Réa Lalou Qui voulait parler S'il vous plaît On se calme Non non mais moi je penne Tout à fait la question De Zef De Zef De Zef Parce qu'on ne peut pas nier que la majorité des trans passent par une phase de souffrance, pas forcément à cause de la société, mais aussi par rapport au fait que les trans ne sont pas cons. On n'est pas cons. On voit quand même que notre corps ne correspond pas à notre ressenti. Et ce n'est pas la faute de la société, ça, par contre. Donc, la majorité d'entre nous, même si la société nous accepterait, passerait quand même à un moment ou à un autre par cette phase de souffrance qui n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas eu de dysphorie de genre à la base. Donc, moi, je trouve que la question de Zephauer, de dire, tiens, si on ne trouvait pas la cause de la dysphorie de genre et qu'on ne pouvait pas neutraliser cette cause avant même la naissance du bébé, est-ce que ça ne serait pas mieux que la transition, finalement ? Personnellement, je trouve que c'est une question tout à fait pertinente. Ouais, à la naissance du bébé ou même quand tu te rends compte que tu ressens ça. Non, mais on peut parler de faits. Parce qu'en fait, là, ce que vous dites, le problème de fond que j'ai par rapport à ce que vous développez, c'est que là, on n'est pas sur le champ de la matérialité des faits. C'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir... Mais oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est... En fait, ça n'existe pas. Ce que vous décrivez est le produit... Ça n'existe pas encore. D'un... Le produit... D'un... Comment dire ? De quelque chose qui, aujourd'hui, est immatériel. Donc là, en fait, vous manipulez une idée qui ne permet pas de répondre à un problème matérialisé. Attendez, 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 attendez ! Deux secondes, deux secondes, s'il vous plaît ! Deux secondes, deux secondes ! Calmez-vous, calme ! Deux secondes. Linariel, est-ce que tu peux faire monter Danny Caligula, s'il te plaît ? Toute on a un Payage, s'il te plaît, attendez, attendez...